Bonjour à tous, Nelly et Ulrich Génisson, fondateurs d'Eat Fat to Be Fit et je rappelle que nous suivons un mode de vie cétogène tous les deux depuis 2013. Alors bonjour et bienvenue dans le Keto Journal, le journal du régime cétogène. J'en profite tout de suite pour vous demander de vous abonner à cette chaîne et activer la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo et donc ne rien louper de l'actualité cétogène. Alors je rappelle que tous les produits, tous les services, toutes les analyses qui vont être abordées dans ce journal sont totalement libres de tout partenariat, de tout placement produit, de toute publicité, tout ce dont nous allons parler. Nous en sommes simplement les utilisateurs et nous avons payé ces services, ces produits. Donc nous n'avons aucun lien avec personne. Exactement. Ce qui va nous permettre de dire du bien ou du mal en toute liberté. C'est exactement ça et tu vas commencer tout de suite. Donc je vous laisse avec Ulrich et je vous retrouve en deuxième partie. Je suis heureux de vous retrouver pour cette première rubrique de notre journal qui va traiter de l'actualité au sens large. Donc tous les événements, les choses qui se sont passées dans le petit monde du régime cétogène, les études scientifiques, les articles, etc. Et donc comme introduction de cette rubrique d'actualité, je voudrais vraiment attirer votre attention sur la campagne de financement participatif de Pierre Inard. Pierre Inard qui nous a offert une vidéo de plus de deux heures de son témoignage dans les 100 portraits créto. Donc je rappelle que Pierre est un pionnier de l'élevage de bœuf à l'herbe en France, c'est-à-dire du bœuf qui ne mange pas de céréales, qui ne mange pas de tourteaux, etc. Du bœuf qui est vraiment élevé en plein air d'une façon ancestrale d'élever des animaux. Et donc Pierre, vous irez voir cette vidéo, vraiment je vous encourage à aller la voir parce qu'il nous parle à la fois de son parcours de fils, de paysan. Ses parents ont été pionniers dans le monde du bio. Lui-même s'est installé maintenant en tant qu'éleveur. Mais avant, il y a eu une époque où il a été lanceur d'alerte parce qu'il travaillait dans un abattoir, dans une entreprise qui abat les animaux. Et il a fait ce qu'aujourd'hui est un acte héroïque, c'est-à-dire dénoncer des pratiques qui ne devaient pas se produire dans cet établissement. Ça lui a coûté sa carrière, ça lui a coûté des années, maintenant plus d'une décennie de procédures judiciaires. Et donc aujourd'hui, Pierre a besoin de nous. Alors, il a de nouveau des frais juridiques à assurer. Pour l'aider, c'est simple, soit vous devenez son client, donc je rappellerai les liens en description de cette vidéo. Je rappelle que tout ce dont nous allons parler, liens, livres, analyses, etc., dans la description de cette vidéo, il y aura le lien vers notre article sur notre site où on pourra lister tous les liens que nous allons aborder dans cette vidéo. Donc, Pierre est quelqu'un vraiment, j'ai vraiment beaucoup d'enthousiasme et de joie à le défendre parce que c'est un éleveur engagé, il fait un très bon travail, il permet aux gens qui suivent un régime cetogène d'avoir accès à un bœuf d'une très bonne qualité. Donc, Pierre a besoin de nous pour l'aider à financer ses frais juridiques. Donc, je vais mettre le lien vers sa cagnotte où il récolte des fonds pour financer les avocats, ainsi que son site, et puis le lien, bien sûr, vers son témoignage. Mais je vous encourage vraiment à vous intéresser à Pierre, c'est un pionnier, il a besoin d'être encouragé. Allez voir sa cagnotte participative, si vous pouvez donner quelques euros, ça va l'aider, il en a grandement besoin parce que, clairement, c'est une personne qui prend tous les coups aujourd'hui pour être simplement pionnier, faire un travail éthique qui respecte un mode de vie ancestral tout en respectant les animaux. Donc, franchement, soutenez Pierre Hénard, il a besoin de nous. Actualité qui a fait le tour du monde en quelques jours, est-ce que les microplastiques nous tuent ? Est-ce que les microplastiques, est-ce que le plastique participe aux événements cardiovasculaires ? Eh bien, nous avons une étude là qui vient de sortir, qui est très sérieuse, qui nous indique que le risque potentiel de maladies cardiovasculaires à cause de ces microplastiques est largement augmenté. Alors, de quoi nous allons parler ? Donc, dans cette étude, ils ont fait des échantillons de plaques carotidiennes de 257 patients et ils ont analysé ces plaques pour savoir si, oui ou non, elles contenaient des microplastiques. 150 sur 257 contenaient des microplastiques. Alors, après avoir suivi ces gens pendant 34 mois, les patients avec microplastiques, donc dans les plaques, présentaient un risque plus élevé d'événements cardiovasculaires que ceux chez lesquels ces substances n'ont pas été détectées. Pour faire simple, c'est quand même un risque augmenté de 4,5 fois. C'est absolument énorme. On parle d'augmentation de décès de toute cause en plus. Est-ce que les microplastiques augmentent le risque d'événements cardiovasculaires ou sont-ils juste présents chez ceux qui font un événement cardiovasculaire sans forcément une association ? Moi, j'ai une idée, mais il va falloir encore des données scientifiques pour le prouver. Mais la bonne question, c'est d'où viennent ces microplastiques que l'on trouve dans des plaques ? Est-ce qu'ils ne font pas de nouveau le coup du cholestérol qui bouche nos artères ? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle mode ? Bon, alors, le sujet mérite d'être traité. D'où viennent ces microplastiques ? A titre d'exemple, on sait désormais depuis une étude de janvier 2024 que les bouteilles d'eau contiennent une quantité ahurissante de microplastiques. Donc cette étude de 2004, que Choisir avait traduit et vulgarisé en zone francophone, nous montre qu'en moyenne, nous avons jusqu'à 240 000 fragments de plastique par litre dans des bouteilles de grandes marques d'eau, des bouteilles que tout le monde consomme. Donc ce n'est pas des marques isolées, c'est du microplastique qui est présent quasiment partout. 90% de ces particules sont considérées comme des nanoplastiques, c'est-à-dire 10 à 100 fois plus fins des particules plus fines qu'un cheveu. Or, ce sont potentiellement les plus dangereux car leur taille leur permet de pénétrer dans le système sanguin et les différents organes du corps, y compris le cerveau, les organes reproducteurs, et d'en perturber le fonctionnement. Pour faire simple, ces molécules sont tellement petites qu'elles passent partout, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas cantonnées juste à l'intestin, elles passent dans la circulation sanguine, on les respire aussi, on a un gros problème avec des particules fines qui passent dans nos poumons et après qui passent dans notre circulation sanguine, elles peuvent se diffuser dans tous nos organes. Alors, bien sûr, il existe des sources de microplastique absolument partout, j'attire l'attention des gens depuis toujours sur le fait de ne pas utiliser de récipients en plastique dans sa consommation quotidienne, toutes formes en récipients, tasses, verres, bols, enfin ce que vous voulez, mais surtout de ne pas utiliser des emballages plastiques, et en particulier ces emballages quand vous les mettez dans un micro-ondes. Là, c'est une vraie catastrophe aussi. Donc vous avez une source de contamination de ces microplastiques, ben non, tout ce qui est en contact avec du plastique. Donc si vous le pouvez, vous virez ces plastiques de votre alimentation. Mais pour l'eau, il va falloir faire attention, parce que l'eau est devenue problématique avec des microplastiques, donc potentiellement dans tous les liquides que nous pouvons boire, qui sont emballés dans des bouteilles en plastique. La solution est simple, nous l'avons déjà donné sur notre site en 2020. En 2020, j'avais publié un article qui n'était pas spécialement dédié au microplastique, mais j'avais émis une hypothèse, et j'avais expliqué pourquoi c'était encore qu'une hypothèse, parce qu'on manquait encore vraiment de science solide. C'était l'idée, enfin la question suivante, est-il préférable de boire en mangeant ou de boire en dehors des repas ? Et comment ça pouvait particulièrement influer sur un objectif de perte de poids ? Donc l'article est très long, il est plutôt centré sur la perte de poids, comment boire, quelle eau boire, en quelle quantité, etc. Mais j'avais donné dans cet article ce que nous faisions à la maison, c'est-à-dire que nous utilisions pour la totalité de l'eau que nous consommons à la maison, c'est-à-dire l'eau que nous buvons, l'eau que nous utilisons pour le thé, le café, faire un kombucha, mais aussi toutes les autres cuissons, c'est-à-dire si on a besoin de faire bouillir quelque chose, on utilise de l'eau qui a été filtrée par un système qui s'appelle la filtration Berkey. Alors encore une fois, je n'ai pas de lien d'affiliation avec ces gens-là, c'est ce que nous utilisons, on a payé notre carafe, donc il y a différentes tailles, c'est très simple à utiliser, vous avez une grande carafe avec un filtre particulier dedans, qui filtre absolument tout sur l'eau du robinet, et vous avez une eau totalement clean, aussi bien certains produits chimiques, certains contaminants, mais aussi les microplastiques. Donc pour rappel, les filtres Berkey filtrent les microplastiques jusqu'à 24 nanomètres, alors que les résidus de microplastiques mesurés dans les études sont autour de 2500 nanomètres, des grosses molécules comparées à la taille du filtre. Donc notre filtre Berkey retire tout simplement tous ces microplastiques. Alors bien sûr, ça nécessite quelques petits ajustements dans votre mode de vie, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter deux packs d'eau pour faire votre semaine et la balader partout, vous allez avoir votre carafe, et puis à côté, vous achetez une petite gourde, bien sûr pas en plastique, alors elle peut être en verre, elle peut être en inox, selon ce que certains vont vouloir faire avec le récipient, mais au moins pas en plastique, et puis vous filtrez votre eau à la maison, et puis vous vous baladez avec, et vous n'avez plus ce problème de microplastique. Donc voici une solution pour se protéger déjà en grande partie des microplastiques qui viennent donc des bouteilles d'eau. Actualité télévisuelle. Alors en 2015, Arte a publié un documentaire très intéressant sur les méfaits du sucre. Ce documentaire de 90 minutes est disponible sur notre site depuis sa sortie. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite vraiment à le voir, parce qu'en 90 minutes, on fait vraiment déjà le tour d'un scandale sucre. Alors la star de ce documentaire, c'était Robert Lustig, et on y voit des images d'archives de John Utkin. Je rappelle que John Utkin était un des pionniers de la dénonciation des méfaits du sucre. On est dans les années 60, il était face à Hansel Keys, c'était vraiment la guerre entre deux. Et donc ce documentaire est intéressant, parce qu'il attire vraiment notre attention sur le mensonge, déjà, qui entoure toute la communication, la science frelatée, etc., qui a été faite autour du sucre. Donc je rappelle, documentaire de 2015, disponible gratuitement sur notre site. Mais l'actualité fait que Arte vient de publier un tout nouveau documentaire sur le sucre. Alors, il y a quelques jours, il diffusait ce nouveau documentaire au titre de « Le sucre nous rend-t-il bête ? » Ma réponse est évidemment oui, mais ce documentaire est intéressant. Déjà, il est plus court, 30 minutes, pour ceux qui n'ont pas trop de temps, et on y aborde les méfaits du sucre, notamment sur notre cerveau. Les effets du sucre sur le cerveau, c'est absolument majeur, c'est central comme approche et comme problème, parce que ce sucre, en fait, agit comme une drogue, et il agit comme une drogue sur notre cerveau. Donc c'est intéressant de se focaliser sur ce problème-là, parce que si nous sommes addicts au sucre, eh bien on a du mal à passer en régime cytogène, on a du mal à se désaccoutumer de certains aliments, etc. Et donc ce documentaire met le doigt sur le problème, tout en abordant, bien sûr, les maladies neurodégératives, où le sucre agit sur notre cerveau, littéralement, donc comme une drogue, il apporte aussi un autre problème avec l'insuline, ce n'est pas abordé dans ce documentaire, mais le sucre est vraiment central dans l'équation. Quand on veut aborder le régime cytogène, il faut vraiment comprendre à quel point l'être humain a été designé pour être faible par rapport au sucre, et qu'aujourd'hui, dans une société d'hyperabondance du sucre, on se retrouve clairement piégé par ce sucre. Alors le docteur Dalbré-Dessen est entre autres un des intervenants. Alors je rappelle que Dalbré-Dessen est un pionnier sur l'approche métabolique, régime cytogène contre la maladie d'Alzheimer. Je remettrai le lien de son livre qui a été traduit en français et que vous pouvez acquérir pour ceux qui sont intéressés par les maladies neurodégénératives. Alors il y a quelques erreurs dans ce documentaire, notamment quand ils évoquent la lulose qui est amenée comme un édulcorant, un sucre rare de remplacement du sucre qu'on fait avec des betteraves ou de la canne à sucre. La lulose que nous utilisons, nous, depuis 2017, nous avons même parlé dans la CETO Academy comme le futur sucrant alternatif qui devrait être proposé partout. Dans ce documentaire, elle explique qu'il a été autorisé par l'AFDA, par les autorités américaines en 2021, alors qu'en fait c'est en 2013, c'est-à-dire que la lulose aux Etats-Unis, on le trouve dans tous les supermarchés. Malheureusement, depuis 2018, ce sucrant a un dossier d'homologation en Europe qui n'est toujours pas validé. Donc vous voyez, ça fait déjà six ans que c'est en instruction. Le projet de fabrication numéro un en Europe de la lulose est finalement capoté parce que les autorités ont mis tellement de temps à toujours pas délivrer cette autorisation qu'il n'y a pas de production de la lulose en Europe. Et légalement, la lulose n'est pas autorisée en Europe. Donc même si vous en achetez aux Etats-Unis, vous risquez une saisie en douane, c'est déjà arrivé. En Belgique, en Suisse, en France, selon quand vous tombez, etc. Il y a une possibilité de se faire saisir ce sucre qui est pourtant, à mon avis, je le dis depuis 2017, l'alternatif numéro un aujourd'hui pour résoudre les problèmes que nous avons avec le sucre. La bonne nouvelle, c'est que dans ce documentaire, au moins, ils en parlent. Alors justement, relions ce documentaire dédié au sucre avec de l'actualité scientifique pour parler de science et de sucre. Alors, comme vous le savez, le régime cétogène, personne n'y arrive par hasard. Les gens arrivent sur un régime cétogène avec un objectif précis, que ce soit la perte de poids, la performance sportive, la reprise de poids pour des personnes, par exemple, touchées d'anorexie, et surtout, beaucoup, pour la lutte contre la maladie. Et là, quand on parle de lutte contre la maladie, on a des choses très diverses qui vont du diabète de type 2, diabète de type 1, bien sûr, les maladies neurodégénératives, et puis, nous avons aussi beaucoup de gens qui arrivent au régime cétogène pour lutter contre ce que nous appelons maladies auto-immunes. Alors, il y en a plus d'une centaine de listées qui sont très divers, mais vous les connaissez toutes. Ça va être la thyroïde d'Hashimoto qui concerne la thyroïde, la maladie de Crohn qui concerne l'intestin, le psoriasis qui concerne la peau, etc. Toutes ces maladies auto-immunes fonctionnent avec un principe simple de déséquilibre de système immunitaire. Alors, nous avons des cellules T qui s'appellent TH1, TH2, les deux grands ensembles, mais nous avons aussi un sous-ensemble qui s'appelle TH17. Et TH17 est absolument central pour toutes les pathologies auto-immunes. Donc, nous avons une surreprésentation de TH17 qui cause des problèmes à nos tissus. Pour faire simple, je n'aime pas utiliser le mot, mais les gens comprennent mieux, nous avons un système immunitaire qui vient attaquer nos propres tissus et pas un envahisseur, pas un virus, pas une bactérie, c'est nos propres tissus. Donc, il y a une erreur, en fait, de ce système de défense. Donc, c'est intéressant de voir que toutes les pathologies auto-immunes sont inversées grâce à un régime cytogène. Alors là, là où ça devient intéressant, c'est pourquoi ? Est-ce que ce sont les corps cétoniques ? Est-ce que c'est une classe d'aliments qui est retirée ? Nous avons beaucoup de science sur le sujet. Donc, comme je viens de vous parler d'un documentaire sur le sucre, relions les pathologies auto-immunes et le sucre. Donc, dans cette étude, dont vous aurez le lien, bien sûr, en description, on nous explique que les personnes qui consomment du sucre pendant de longues périodes courent un risque accru de maladies auto-immunes. Et ça, c'est statistique. Quand il parle de sucre, en fait, il parle de glucides, au sens large. Pourquoi ? Parce que, quand on mange du sucre, c'est deux molécules, mais quand on mange du glucose et du fructose, quand on mange, par exemple, je ne sais pas moi, du pain, dedans, on a de l'amidon, et bien cet amidon, ce n'est qu'une chaîne de glucose. Au final, quand ça passe dans notre intestin, dans notre système digestif, c'est la même molécule de glucose qui se retrouve dans notre circulation sanguine. Elle est identique. C'est pour ça que ça n'a pas de sens de parler de sucre lent, sucre rapide, sucre complexe, sucre simple. Tout ça, c'est des données qui sont, enfin, des façons de voir les choses qui sont totalement dépassées. L'origine du problème, c'est le glucose, c'est les glucides. Tout se passe au niveau de notre système immunitaire, et plus précisément au niveau des lymphocytes TH17, donc TLper 17. Les lymphocytes vont produire des cytokines, après, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a plein de famines très disparates, mais là, je vais essayer de résumer très simplement comment ça fonctionne. Donc, ces lymphocytes TH17 qui sont surreprésentés sont l'origine des pathologies auto-immunes. Et ces lymphocytes sont alimentés en énergie par une porte d'entrée spécifique qui est toute la famille des glutes, et en particulier glute 3. Tout ça est un peu complexe, j'ai bien conscience, mais je vais vraiment essayer de vous le simplifier. Et on sait très bien que TH17 joue un rôle central dans l'auto-immunité, et que les glucides jouent un rôle central pour TH17 via la porte glute 3. Donc, finalement, on peut considérer qu'apporter du sucre, apporter des fruits en masse, apporter tout ce qui a un goût sucré, plus tous les glucides au sens large, considérons l'amidon, que ce soit du riz, de la farine de blé, etc., c'est la même chose. C'est un carburant pour alimenter un déséquilibre immunitaire qui va faire surreprésenter TH17. Et c'est pour ça qu'un régime pauvre en glucides, ou sans glucides, « Cétogène fait autant de miracles sur toutes les maladies auto-immunes ». L'étude sera bien sûr disponible pour ceux qui veulent aller directement la lire. À ce propos, donc, les glucides qui nous rendent malades, en 2018, j'ai publié sur notre site un long article qui explique comment les glucides et une glycémie élevée impactaient négativement notre santé. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que cet impact au niveau biologique, cet impact délétère et mesurable avec une glycémie à partir de 140 mg par décilite, c'est-à-dire pas grand-chose. Pour vous donner une idée, un occidental moyen qui mange 55% de glucides dans son alimentation, c'est-à-dire 99% des Européens, des Américains et des Occidentaux, a une glycémie, à un moment donné dans ses repas, qui va dépasser 200, 3 fois par jour, et s'il y a des snacks, 4 fois, 5 fois par jour. C'est-à-dire, vous prenez un verre de jus d'orange, ça monte à 250. Vous prenez une demi-baguette de pain avec une tartine, un peu de chocolat de la marque bien connue, ça monte à 200. Donc, le seuil de 140 est important parce que pour tout un tas de pathologies, c'est-à-dire pathologies au niveau des yeux, pathologies au niveau auto-humain, pathologies au niveau des vaisseaux sanguins, etc., on peut mesurer des dommages, c'est-à-dire que le corps va être obligé de réparer, c'est dommage après, à partir de 140. Et 140, c'est vraiment très bas. Donc, j'alerte vraiment, les dangers des glucides, ce n'est pas empirique. On sait exactement à partir de quel seuil. Et c'est pour ça que l'hyperabondance, aujourd'hui, des glucides est extrêmement dangereuse. Et la liste de pathologies liées directement à cette surconsommation de glucides, elle est longue comme le bras. Le professeur Tim Knox avait dit il y a déjà longtemps que si on retirait les glucides de sa alimentation, on retirait 80% des pathologies dans le monde, ce n'est pas rien. C'est vraiment un lien direct. Notre alimentation, notre alimentation riche en glucides, vient juste alimenter toutes les maladies qui sont liées à notre civilisation moderne. Donc, je tiens vraiment à alerter là-dessus. Ça, ça concerne tous les âges, donc des petits-enfants jusqu'aux personnes qui sont en maison de retraite. Une glycémie élevée, ça se paye, il y a des dommages. Et le seuil santé, c'est une glycémie en tout temps, même après un repas, en dessous 140 mg par décilite. Donc, même si la corruption scientifique a essayé de nous vendre que le problème venait des lipides, venait du cholestérol, venait des graisses saturées, la science solide nous prouve que c'est faux et on le sait depuis longtemps, une très très grande partie des maladies de notre civilisation ont pour origine la consommation de glucides et de sucres. Alors oui, je sais que ça peut paraître incroyable, mais on le sait depuis longtemps, on le sait depuis longtemps scientifiquement, même si notre science aujourd'hui est de plus en plus frelatée. Alors, à titre d'illustration, vous regardez cette image, vous avez une belle lettre avec un en-tête de la Sugar Research Foundation Inc., qui n'est rien d'autre qu'un conglomérat, un syndicat des producteurs de sucre aux Etats-Unis. Donc, c'est intéressant de voir comment commence la fraude. Alors, la fraude, là, elle se situe à Harvard. On est dans les années 60. Donc, cette image montre que le syndicat du sucre aux USA remercie un chercheur d'Harvard en 1966. Le cartel du sucre a sollicité Exstedt, qui était un professeur de nutrition à l'école de santé publique de Harvard, pour rédiger une revue de la littérature scientifique visant à contrer les premières recherches reliant le sucre aux maladies coronariennes. Donc, on avait déjà des papiers qui nous disaient attention, le sucre, pas bon pour la santé. Mais là, on a un syndicat, un cartel, une mafia, si vous voulez, qui s'associe et qui va alimenter en argent la production de sciences à l'apparence la plus solide avec les universités les plus reconnues, les chercheurs de premier plan pour nous dire que non, non, le sucre, il n'y a pas de problème. Donc, ce syndicat du sucre a payé l'équivalent de 48 000 dollars en dollars d'aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, à Exstedt et à son collègue le docteur Robert McGandy, bien que les chercheurs n'aient jamais divulgué publiquement cette source de financement. Alors, en langage clair, dans mon langage à moi, ça s'appelle de la corruption et un conflit d'intérêts non divulgués. C'est-à-dire que vous prenez des gens de premier plan, vous prenez une université de premier plan, vous dites, toi, est-ce que tu es capable de dire n'importe quoi sur ce sujet-là à condition que je t'aligne 48 000 dollars ? Et la réponse, c'est oui. Donc, nous avons un vrai problème avec la qualité scientifique de ces documents. On le sait maintenant, on a beaucoup d'études qui nous ont expliqué qui est intervenu, quels sont les scientifiques qui ont été corrompus, les sommes qui ont été données. Malheureusement, cette science qui remonte, là, on est en 1966, elle est toujours d'actualité, elle est toujours citée. Donc, c'est un vrai problème. Alors, parlons d'Harvard, justement, spécifiquement. Harvard, quand on dit, attention, c'est une étude d'Harvard, ça fait très sérieux. Maintenant, vous saurez que citer l'université d'Harvard en matière de recherche scientifique de qualité est aussi fiable que le résultat d'une conversation de bistrot. Donc, personnellement, moi, quand on me dit, oui, mais tu sais, telle étude a dit ça, je dis, donne-moi l'étude. Et après, il me faut du temps pour la lire, du temps pour la comprendre, du temps pour aller voir les datas, du temps pour aller voir s'il y a des conflits d'intérêts qui sont ouvertement publiés ou pas. Bref, moi, quand on me donne une étude qui vient d'Harvard, je ne la prends pas pour argent comptant, je vais voir ce qu'il y a dedans, je fais marcher mon cerveau et je regarde si c'est intéressant, recevable ou si c'est bullshit. Voilà, Harvard n'est pas un label de qualité, bien au contraire. Je rappelle que la devise de l'université d'Harvard est veritas, vérité en latin. Alors, je vous laisse juger, actualité de, il y a quelques jours, le chercheur d'Harvard et le docteur Martin Kulldorff, professeur de médecine, épidémiologiste, donc son travail, c'est l'épidémiologie et il est en plus biostatisticien, donc on va dire que pour tout un tas de maladies transmissibles au niveau de la statistique, etc., c'est un cadeau, il vient simplement de se faire licencier pour avoir fait tout simplement son travail. Penser est devenu impossible, contrer la folie l'ignorance par de la science est devenue interdite à Harvard. Harvard est devenue une sorte d'église, c'est-à-dire il y a une religion officielle, tout le monde est censé, enfin tout le monde est même obligé d'y croire et tout scientifique qui viendrait s'opposer à cette croyance, à ce dogme, et bien il dégage. Donc moi, je n'appelle pas ça une université, j'appelle ça une dérive sectaire, c'est plus de la science, c'est autre chose. Donc, je cite le professeur, la science ne peut pas survivre dans une société qui ne valorise pas la vérité et ne s'efforce pas de la découvrir, la communauté scientifique perdra progressivement le soutien du public et se désintégrera lentement dans une telle culture. La recherche de la vérité nécessite la liberté académique avec un discours scientifique ouvert, passionné et civilisé avec une tolérance zéro pour la calomnie, l'intimidation ou l'annulation. J'espère qu'un jour, Harvard retrouvera le chemin de la liberté et de l'indépendance académique. Ce point est extrêmement important parce que j'ai un long dossier, un gros dossier qui s'appelle l'étude de merde et vous n'imaginez pas la quantité de littérature scientifique qu'on peut y mettre parce qu'on arrive à un tel niveau de fraude et d'ailleurs, j'en parlerai dans un prochain journal du régime cytogène où maintenant, nous avons encore un nouveau problème avec l'intelligence artificielle. Et oui, l'intelligence artificielle maintenant est capable d'écrire des articles tout seul, elle est capable de créer des images, elle est capable de publier des papiers scientifiques dans des revues de premier plan, elle est capable de passer le contrôle de la revue des pairs et elle est capable d'avoir des documents publiés et finalement, quand ces documents scientifiques publiés qui ne veulent strictement rien dire, c'est de la pure merde, se retrouvent sur Twitter et là, on voit des gens qui disent mais c'est bizarre quand même, tous les mots qui sont cités dans cette étude, tous les mots qui sont utilisés sur ce dessin, sur cette infographie, ils ne veulent rien dire, ils n'existent pas, l'IA a littéralement produit de la merde et les papiers se font rétracter et ça, ça devient le nouveau problème. Mais, sans vouloir déflorer les prochains journaux du régime cetogène, parlons spécifiquement de la recherche scientifique, oui, aujourd'hui, nous avons un problème majeur. L'approche scientifique est simple, nous avons quelqu'un qui a une hypothèse, qui vient la confronter à quelqu'un qui a une hypothèse opposée, les deux doivent faire la preuve de leur hypothèse, on doit démultiplier, refaire, refaire et refaire encore les expériences pour prouver et finalement, c'est un camp qui gagne, c'est les noirs ou c'est les blancs qui gagnent sur l'échiquier et puis, peut-être que pendant 20, 30, 40, 50 ans, ce dogme devient vraiment admis par tout le monde et puis, 50 ans plus tard, quelqu'un d'autre a une nouvelle hypothèse qui dit, non, finalement, on s'est totalement trompé, on est passé à côté du sujet, on a mal fait cela et c'est un nouveau paradigme qui émerge, c'est-à-dire que le consensus scientifique, ça n'existe pas, on n'est pas sur la moyenne, on ne fait pas du blanc, du noir et on dit, c'est gris qui est juste, non, 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 la science, c'est vérifier, revérifier, refaire des essais, prouver, etc., en permanence, contester les opinions, c'est un dialogue courtois, bien sûr, avec des arguments pour faire émerger la vérité, la vérité émerge, parfois, elle tient plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles et puis, parfois, c'est une autre vérité qui vient la remplacer parce qu'on a, une vision différente sur les choses et à partir du moment où nous avons un système politique ou un système religieux parce que là, pour moi, on est arrivé dans la religion qui vient dire à des scientifiques, non, vous, vous allez vous taire parce que la vérité officielle, c'est celle-là et la vôtre, on ne veut pas l'entendre, même si vous avez des preuves, et bien, pour moi, c'est la fin de la science et donc, aujourd'hui, Martin Kulldorff qui s'est fait virer d'Harvard en tant que, pourtant, scientifique, il n'a jamais eu de problème sur son travail en tant que tel, mais c'est juste parce qu'il s'est opposé au dogme, il vient de se faire virer d'une des plus grandes universités du monde, donc moi, je pose la question, est-ce qu'elle doit garder son statut de plus grande université du monde et son statut de sérieux ? Personnellement, je n'y accorde plus aucune importance. Changeons un petit peu de sujet pour aller sur le mode de vie. Comme vous le savez, j'ai fondé avec Nelly Itfad2bifit en 2015 autour du régime cétogène. Nous sommes devenus des experts du régime cétogène, des gens du monde entier viennent nous poser des questions, des médecins, des chercheurs, des sportifs, etc. Mais il a fallu que nous allions plus loin, c'est-à-dire que le régime cétogène, c'est vraiment le cœur de notre métier, le cœur de nos compétences, etc. Mais il a fallu que nous puissions pluguer d'autres connaissances parce que pour atteindre les objectifs, que ce soit des objectifs sportifs, de maladie, de mode de vie, etc., il a fallu que nous devenions aussi experts dans d'autres points centraux. Par exemple, la chronobiologie. Si vous ne faites pas attention à votre chronobiologie, vous pouvez échouer dans votre mode de vie cétogène. Vous pouvez avoir un parfait régime cétogène bien formulé, mais si par exemple au niveau du sommeil, ça ne va pas du tout ou si vous vivez de façon un peu décalée, c'est-à-dire que vous couchez très tard le soir, ça peut avoir des impacts sur la glycémie, etc. Il a fallu que nous puissions répondre à tous ces problèmes. Et c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut entre guillemets connecter au régime cétogène qui concerne le mode de vie. Ça peut être la respiration, ça peut être la micronutrition, ça peut être l'activité physique, ça peut être le sommeil, l'exposition au chaud, l'exposition au froid, bref, quantité de choses que nous pouvons faire. Cette semaine, sur notre site, une personne qui est membre d'ITFAT to be fit me pose une question. Donc, elle a un problème qui s'appelle maladie occlusive aorto-iliaque. Ça s'appelle LEAD, LEAD, l'acronyme anglais. Concrètement, c'est une douleur qui se situe au niveau des fesses, au niveau des jambes, au niveau des mollets. Ça peut aller sur des choses encore beaucoup plus gravissimes, impuissances sexuelles, ulcères, gangrènes, etc. En fait, c'est un problème d'irrigation du sang sur nos membres inférieurs. Donc, on a un vrai problème là-dessus. Les gens sont un petit peu perdus, ils vont faire des imageries médicales et là, on se retrouve à avoir une calcification spécifique des artères. Donc, on ne parle pas de plaques d'athérome au niveau du cœur, au niveau de la carotite, tout ça, c'est clean. Par contre, au niveau des membres inférieurs, il y a un problème à l'imagerie médicale. L'origine est bien sûr multifactorielle, nutrition, micronutrition, sommeil, inflammation de bas grade, bon, bref, quand on a 20, 30, 40 ans d'alimentation riche en glucides et déséquilibrés, ça pose des problèmes. Donc, je vous ai mis cette étude en illustration qui est intéressante parce que cette étude relie directement le problème de la position assise et de ce syndrome. Donc, une fois de plus, le régime cétogène, c'est la clé, bien formuler son régime cétogène, c'est la clé, mais nous devons aussi accepter de changer des choses dans notre mode de vie. Ça peut être se remettre à une activité physique, un sommeil plus récupérateur, bref, plein de choses, mais on peut faire quelque chose sur la position assise. la science nous a l'air depuis des décennies que la position assise est très mauvaise pour notre santé. Il y a quantité de problèmes au niveau de notre métabolisme qui peuvent arriver avec le temps et avec l'âge à cause de cette position assise, c'est très simple. Moi-même, en ce moment-même, quand je vous parle, j'enregistre cette vidéo en ayant un bureau debout. Moi, je ne travaille plus jamais sur une chaise, donc je suis très rarement assis et j'ai réglé ce problème depuis très longtemps avec ces bureaux que maintenant, il y a plein de marques, vous pouvez les régler en hauteur, etc. Vous pouvez alterner entre la position assise et la position debout, etc. Mais passer sur un bureau debout empêche ce genre de problème totalement lié à la position assise et la position assise avec les jambes croisées particulièrement. On a un problème d'irrigation des vaisseaux, que ce soit le retour veineux ou que ce soit au niveau des artères qui soit lié directement à cette position assise. On peut aller améliorer notre santé en changeant des choses dans notre assiette, mais on peut aussi aller encore beaucoup plus loin en changeant pour retourner vers un mode de vie sain. Un petit peu d'actualité au niveau des événements concernant le régime cytogène. Alors, malheureusement, comme vous le savez, la zone francophone n'est pas très, en particulier la France est très, très pauvre dans ce genre d'événements. Donc, je vais souvent vous parler d'événements qui se passent à l'étranger. Mais pour faire simple, sachez qu'il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un événement majeur en zone anglophone autour du régime cytogène. Donc, je vais vous parler des événements qui viennent de se passer, des événements futurs. Ça peut être intéressant. Si éventuellement, vous aviez envie de voyager et d'en profiter pour aller à la rencontre des experts mondiaux qui tiennent tribunes dans ce genre dans ce genre d'événements, ça peut être intéressant de savoir. Il y a quelques jours, 15 et 16 mars, s'est déroulée une grande convention, ça s'appelle la Collaborative Science Conference de Las Vegas. Donc, 15 et 16 mars, il y avait notamment comme intervenant Ken Berry, Ben Bickman, Dominique D'Agostino, Nicolas Nordwitz, notre spécialiste du cholestérol, Amber Hoyern qui habite aussi à Boulder à côté de chez moi, Bradshaw, enfin, une trentaine de personnes qui ont fait conférence à Las Vegas. Ça concerne bien sûr tout ce qui est autour du régime cétogène et régime cétogène et puis biohacking un peu autour les sujets qui sont un peu périphériques. Un événement qui sert aussi à Dave Feldman pour lever des fonds, pour financer tout ce qu'il fait au niveau de la science participative. Je rappelle que Dave Feldman n'est pas médecin, il est ingénieur et il a fait un travail incroyable en réunissant des équipes, réunissant des fonds et en faisant un biohacking de fou depuis plus de 10 ans spécifiquement sur le cholestérol. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intéressant. Son blog fait référence dans le monde entier sur le cholestérol. Il fait un travail incroyable. Et puis, il y a, à titre d'anecdote, le docteur Jeffrey Gerber qui est de Denver à côté de chez moi qui était sur place et qui était en négociation pour éventuellement fusionner son événement de Denver avec cette conférence pour bien sûr avoir un meilleur impact, un meilleur financement, quelque chose de plus gros. C'est toujours intéressant. Donc, c'était le 15-16 mars. Il y a eu des comptes-rendus qui ont été publiés sur Twitter. Je pense qu'il y aura des vidéos YouTube qui vont être diffusées. Donc, très intéressant. Dans les événements à venir, nous avons la Kéto Convention à Austin, Texas. Donc, ça se tiendra du 31 mai au 2 juin. C'est déjà leur 8e édition. Alors, même chose, les orateurs de très grande qualité, Eric Berg, Mariam Rich, Anthony Chaffee, Sean Baker pour la partie carnivore avec Anthony, Max Lougavert pour ne citer que les plus connues. 70 personnes vont s'exprimer durant les 3 jours. Cet événement mélange salon et congrès et est un rendez-vous de premier plan chaque année aux Etats-Unis. Aussi bien pour le régime cétogène, cétocarnivore, bien sûr, que pour le biohacking, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exposants qui exposent du matériel. C'est vraiment une association entre une sorte de salon et une conférence. Donc, réserver vos billets si ce n'est pas déjà fait pour ceux qui seraient intéressés de venir au Texas, c'est un événement majeur aux Etats-Unis. Abordons maintenant la rubrique que je vais appeler biohacking ou comment optimiser sa santé, retrouver sa santé grâce à des changements de mode de vie. Je suis très heureux vraiment de parler de ce sujet qui me tient très à cœur, qui est pour moi une priorité, qui est sous-utilisé, qui est sous-considéré. Nous avons un vrai problème dans notre société occidentale au sens large avec deux points qui sont pourtant totalement connectés, le soleil et la vitamine D. Donc, nous sommes au mois de mars, il est temps de parler de votre exposition au soleil. Alors, je ne veux pas rentrer aujourd'hui dans tout un tas de détails parce que je peux vous faire une vidéo 12 heures juste avec la lumière sans même parler du soleil et puis 12 heures de plus juste avec le soleil. On va faire court. Nous vivons littéralement dans un monde d'abrutissement. Je n'arrête pas de vous le dire mais clairement, vous allez le voir avec ces journaux, je peux justifier ce que je dis parce que d'un côté, nous avons un discours qui est une propagande, qui est faux, qui est de l'abrutissement et de l'autre, nous avons de la science qui dit exactement le contraire de ce discours. C'est pour ça que je parle d'abrutissement parce que répéter, 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 répéter un mensonge au bout de plusieurs décennies, ça fait vérité. À la fin, tout le monde y croit. Malheureusement, nous avons de la science qui dit le contraire. Le soleil sous lequel les êtres humains s'épanouissent depuis des millions d'années, c'est-à-dire même si on prend la période carnivore, 2 millions et demi, même si on monte plus loin, c'est 8 millions. Et puis le soleil, si vous voulez, c'est quelque chose que tout ce qui est vivant sur Terre est exposé à toutes les latitudes du monde tous les jours depuis que la Terre existe. Eh bien, ce soleil qui est partout est devenu un tueur pour lequel il faudrait impérativement se protéger. C'est-à-dire que les millions d'espèces animales qui sont sur Terre, aussi bien un insecte que des grands prédateurs, vivent très bien sous le soleil, se sont arrangés avec ça. Et l'être humain, lui, il y a 70 ans, il proclame que le soleil est dangereux pour la santé. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais c'est une connerie. Chapeau, lunettes, crème solaire, vêtements anti-UV, on voit de vraies folies avec ça. Cette hérésite dure depuis un bon 70 ans, tout le monde est unanime, soleil égale danger. Donc vous êtes un fou si vous vous exposez sans crème solaire, vous êtes un fou si vous êtes torse nu dehors, vous êtes un fou si vous ne mettez pas des lunettes de soleil à un chapeau et de la crème solaire à un petit, à une poussette. Bref, c'est de la folie. Par contre, on a de la science qui nous dit exactement le contraire. Donc, plus vous vous protégez du soleil, plus toute cause confondue, vous mourrez prématurément. Donc c'est génial quand même, vous suivez les directives de tous les états parce que, alors oui, c'est vrai que par exemple en Australie, ils sont un peu plus fous qu'ailleurs avec ça. Mais sinon, globalement, c'est le soleil est malsain, c'est le cancer de la peau, c'est tout ce que vous voulez. Bon, en fait, c'est faux. Donc, quand on regarde, par exemple, l'étude que j'ai citée à titre d'exemple parce que je pourrais vous en sortir des centaines d'autres. On a, par exemple, des grandes études qu'on a mis en relation qu'un bon niveau de vitamine D, une bonne exposition au soleil, c'était 80% de cancer du sein en moins. Pourquoi on ne vous parle pas de cette étude-là ? Ou alors, une grande étude qui avait été faite aux Etats-Unis sur le cancer colorectal qui avait démontré que moins les gens étaient exposés au soleil et plus il y avait de cancer colorectal. Bon, tout ça, ce n'est pas nouveau, la littérature est là. Donc, pour faire simple, petite étude à titre d'illustration parce qu'on a les maladies cardiovasculaires, CVD, on a les cancers, on a les autres. On a trois groupes, ceux qui s'exposent le moins, ceux qui s'exposent moyennement, puis ceux qui s'exposent le plus. Et ce n'est pas compliqué, moins vous vous exposez au soleil, plus vous mourrez prématurément toutes conses confondues. Donc, c'est un vrai carnage. Alors, c'est pour ça que je voudrais vraiment attirer votre attention aujourd'hui parce qu'on est début mars, c'est important de considérer l'exposition au soleil et je vais vous parler à la fois du soleil et de la vitamine D parce que les deux sont liés. Donc, pour faire simple, en quelques mots, la vitamine D est synthétisée à partir du cholestérol sous, dans notre peau à partir d'une exposition au soleil. Bon, ça, c'est ce qu'on va appeler parce que la vitamine D, c'est un sujet très complexe. Vous avez la vitamine D, certains disent que ce n'est pas une vitamine, d'autres c'est une hormone. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a tout un tas de molécules qui sont créées à partir de ça. le corps décompose, recompose cette molécule pour tous ses usages et c'est très compliqué. Mais, pour faire simple, soit vous avez une exposition à la vitamine D en tant que vitamine, vitamine D3 dans votre alimentation, soit à partir du soleil. Là, on va parler du soleil. Comment bien s'exposer au soleil ? Nous sommes en mars, si vous m'écoutez de France, le soleil commence à arriver en France, France, Belgique, c'est clair que ce sera plus simple pour quelqu'un qui vit au sud de la France qu'au nord, mais tout ce que je vais vous dire là, ça marche à toutes les latitudes dans tous les pays. Vous avez une petite application qui est vraiment très simple, qui est gratuite d'ailleurs, qui marche sur tous les smartphones, qui s'appelle D-Minder. D-Minder, en fait, c'est un algorithme qui vient prédire par rapport à votre surface corporelle, donc on va vous demander votre taille, votre poids et puis on va vous demander aussi, à chaque fois que vous allez l'utiliser, votre surface exposée. Par exemple, si vous êtes avec un petit t-shirt à Marseille et puis un short, vous mettrez exposition 50%. Par contre, si vous êtes en pantalon avec un pull avec juste les manches retroussées, vous allez peut-être mettre 40% ou 30%. Et ensuite, dès que vous allez mettre start, ça va évaluer précisément le jour où vous êtes, c'est-à-dire si on est lundi, 14h, avec un soleil nuageux, etc. L'application va le savoir, elle va connaître l'indice UV et elle va vous dire exactement à la minute combien vous faites de vitamine D directement. C'est-à-dire que, imaginons que vous soyez à Paris, nous sommes fin mars, on va peut-être vous dire que pour faire 5000 unités internationales, retenez ce chiffre, parce que je vais souvent vous en parler, 5000 unités internationales, il va peut-être vous falloir 12h en vous exposant à 50% de votre peau à midi à Paris. et bien cette application, selon la latitude, selon où vous allez être, elle va vous le dire directement et ça, c'est super pratique. Donc, je vous conseille de vous doter de ça, au moins pour apprendre et pour vous dire ah ouais, alors là franchement, si je veux faire de la vitamine D avec le soleil, il faut que je fasse autant de temps que c'est. Moi, j'ai de la chance, j'habite à Boulder, Colorado, c'est la latitude du nord du Maroc, on a un UV1, UV2, même au mois de janvier et je peux faire suffisamment de vitamine D juste avec le soleil. Alors bien sûr, au mois de janvier, il va falloir que je sois trois heures dehors alors qu'au mois d'août, dix minutes ou un quart d'heure, ça va suffire. Mais cette application te permet, selon où vous vous trouvez, de l'évaluer. Ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, il est important de s'exposer au soleil à tous les âges, à toutes les latitudes, pour tout le monde, le soleil est vital. Il est important d'avoir la lumière du soleil le matin, cette lumière du soleil rentre dans notre oeil. Il y a des molécules très précises qui ont un besoin indispensable de ce soleil. C'est un signal chronobiologique. Ça permet d'arrêter certaines productions d'hormones. Je pense par exemple au cortisol, à la mélatonine la nuit, qui a besoin de ce soleil le matin, les productions de bile, par exemple, les enzymes digestives. Tout ça, c'est calé sur la lumière. C'est pour ça que s'exposer à une lumière vive le matin, c'est super important. Vous devez vous exposer à la lumière directe du soleil, pas derrière une vitre. Une vitre, que ce soit une voiture, une maison, filtre une partie du spectre lumineux. Et là, c'est très mauvais parce que vous vous retrouvez à avoir une partie du rayonnement, mais pas l'ensemble. Et notre peau a un besoin impératif de l'ensemble qui va des ultraviolets A, B, les infrarouges. Tout est nécessaire dans la lumière du soleil. C'est le spectre complet qui est important. Alors, vous pouvez vous exposer au soleil le matin, mais plus vous montez dans la journée jusqu'à midi au soleil, plus les rayons sont puissants à midi au soleil. Donc, moins de temps il vous faudra pour faire de la vitamine D. Donc, si vous avez le temps, la pause déjeuner par exemple, découvrez-vous le plus possible, exposez-vous dès maintenant au mois de mars, au soleil. Au mois de mars, le soleil n'est pas vigoureux, vous ne risquez quasiment pas de coup de soleil. Alors bien sûr, ne jamais aller jusqu'au coup de soleil. Vous devez vous exposer graduellement et intelligemment au soleil. Cette exposition régulière au sommeil va vous amener de la vitamine D. Ça va vous apporter aussi de la mélanine. La mélanine est essentielle dans le corps humain. Donc, pas de chapeau, pas de lunettes de soleil, pas de crème solaire, pas de lunettes justement pour ne pas filtrer ce spectre lumineux du soleil par vos yeux et avoir l'impact directement du soleil dans vos yeux sans lunettes et puis pas de crème solaire parce que là, c'est vraiment, je ne parle même pas des produits qui sont dans les crèmes mais votre peau a besoin d'accès direct avec le soleil sans crème entre les deux. Je le rappelle vraiment, ne pas aller jusqu'au coup de soleil, vous devez aller jusqu'à une exposition graduelle. D'où l'intérêt de commencer à s'exposer au soleil tranquillement au mois de mars, avril, mai, juin, juillet pour qu'éventuellement si vous partez en vacances au sud de l'Espagne au mois d'août, justement, votre peau soit totalement habituée à ce soleil et que vous ne risquiez pas de coup de soleil avec ce changement de latitude. Un point important pour cette exposition au soleil, consommer le moins possible d'oméga-6. Les oméga-6 sont très instables et sont très instables dans votre peau. Donc, moins vous consommez d'oméga-6 dans votre alimentation et mieux c'est. Et point important aussi, les personnes qui sont éventuellement obèses en recherche de perte de poids, en perte de poids, qui perdent 2, 3, 4, 5 kilos par mois, dans leur graisse corporelle, la composition de leur graisse corporelle n'est pas forcément très saine et il va y avoir un relargage de certains acides gras dans la circulation sanguine et exposer au soleil, ces personnes sont plus susceptibles de faire des coups de soleil. Donc, exposez-vous selon votre contexte de façon intelligente, graduellement, allez-y 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, selon le temps que vous avez, mais n'y allez pas 2 heures en plein cagnat d'un coup comme ça, il faut y aller graduellement avec le soleil. C'est vraiment ce que j'appelle, moi j'ai souvent parlé d'hygiène alimentaire, hygiène du sommeil, on a aussi, on peut amener une hygiène du soleil, c'est-à-dire apprendre à dompter le soleil. Nos ancêtres qui étaient agriculteurs, je parle de ceux d'il y a 2-300 ans, ils vivaient dehors toute l'année, ils n'avaient pas ces problèmes parce qu'ils étaient tout le temps dehors. Aujourd'hui, 95% du temps humain est passé à l'intérieur, maison, salle de sport, bureau, voiture, métro, etc. Nous avons plus cette exposition au soleil et nous avons vraiment ces phases où nous ne sommes pas du tout exposés au soleil ou alors plein qu'à n'y a mois d'août soudre de l'Espagne, ce qui est stupide. Il faut apprendre à manager son exposition au soleil graduellement. Le mois de mars, c'est le moment de le faire. Alors maintenant, nous voici dans cette nouvelle rubrique que j'ai appelée micronutriments, c'est-à-dire on va parler spécifiquement de vitamines, de minéraux, d'oligoaliments. Et aujourd'hui, pour le mettre en lien avec ce que je viens de vous dire sur le soleil, comme je vous expliquais tout à l'heure, le soleil est responsable de la synthèse de la vitamine D endogène, celle que nous allons créer naturellement dans notre corps grâce à une exposition au soleil. La deuxième façon d'avoir de la vitamine D, c'est de consommer des aliments qui sont riches en vitamine D. J'ai fait d'ailleurs un article sur les bienfaits du foie de morue sur notre site, vous pouvez le retrouver. Mais pour faire simple, aujourd'hui, je vais vous parler directement de suppléments. Alors, voyez, cette petite fiole-là, c'est une fiole de 240 gélules de vitamine D dosée à 5000 unités internationales. Je vais rappeler un point essentiel. Les bons niveaux de vitamine D chez un être humain, c'est 50 nanogrammes chez tout le monde. Si vous êtes avec une peau très noire au niveau de l'équateur en Afrique, vous allez passer votre vie dehors, vous allez avoir 50 nanogrammes. Si vous êtes un maître nageur au mois d'août au milieu de la piscine, vous allez passer 8, 9, 10 heures par jour à côté de la piscine dehors et que vous avez une peau blanche de type 2, par exemple, vous allez avoir 50 nanogrammes. C'est le niveau normal chez un être humain. Malheureusement, le problème majeur, vraiment, 95% des occidentaux et encore, ça pourrait certainement être beaucoup plus que ça, n'ont pas les niveaux de vitamine D de 50 nanogrammes. 80% des Français sont en insuffisance, ils sont autour de 30, en dessous de 30, entre 20 et 30, et 40% sont en carence extrême en 2 sous 20. C'est un carnage. Je sais que les politiciens français ont voulu classer la vitamine D comme un perturbateur endocrinien. C'est une folie. C'est-à-dire que sans vitamine D, sans des niveaux appropriés de vitamine D, tout se casse la gueule dans votre corps. Pour faire simple, vous ne pouvez pas avoir de systèmes immunitaires opérationnels, vous avez quantité de processus biologiques qui sont totalement dépendants de cette vitamine D. Donc, vous faites comme vous voulez, vous exposez 3 heures par jour au soleil si vous voulez, vous mangez du foie de morue régulièrement ou d'autres types de foie parce que la vitamine D se stocke dans d'autres types de foie. Ça peut être intéressant. Ou alors, vous passez tout simplement sur un supplément comme ça. 5 000 unités internationales, chez une personne d'environ 70 kg, ça vous fait une vitamine D à 50 nanogrammes toute l'année. Une fiole comme ça de 240 gélules, ça vaut 10 euros. 10 euros pour 240 jours de vitamine D. Je n'ai pas d'action chez NoFood. Vous pouvez prendre la marque que vous voulez, acheter juste une vitamine D3 et pas une D2 issue du monde végétal. Je sais que c'est à la mode chez les légans. Donc, une D3, des petites gélules individuelles. Ça existe aussi en drop, en petites gouttes. Donc, liquide, vous mettez 7, 8, 9 gouttes dans un liquide, par exemple, un petit verre de kéfibre, des choses comme ça pour ceux qui préfèrent. 5 000 lutins internationales égale 50 nanogrammes chez une personne de 70 kg. J'avais fait un long article sur le régime cétogène, l'importance de la vitamine D. Tout est sur notre site, il y a toutes les références scientifiques, etc. Donc, c'est central. Si vous négligez votre vitamine D, c'est bien le micronutrient numéro 1 à considérer. Si vous négligez votre vitamine D, tout est dans les choux. Et quand je parlais tout à l'heure de mauvaises sciences, je vous donne un exemple. J'ai une grande méta-analyse stupide sur la vitamine D. Pourquoi elle est stupide, cette méta-analyse ? Parce qu'ils ont été capables d'analyser 150 publications scientifiques qui parlaient de vitamine D pour faire une grande méta-analyse et faire des grandes conclusions. Malheureusement, dans aucune de ces études, quiconque a de la vitamine D au-dessus de 40. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une méta-analyse sur des gens totalement carencés pour dire qu'il n'y a pas de différence. Les niveaux optimums de vitamine D, c'est 50 nanogrammes. Vous pouvez l'avoir avec le soleil si vous faites vraiment très attention à votre soleil. Vous pouvez avoir des choses conséquentes avec de l'alimentation ou sinon, vous mettez en routine au moins tous les mois d'hiver, c'est-à-dire de septembre à mars en Europe, un complément de vitamine D. Ça vous coûtera 10 dollars pour l'année, 10 euros pour l'année. C'est totalement négligeable. Et c'est central pour retrouver une bonne santé qu'on parle de diabète, qu'on parle de maladies neurodégénératives, qu'on parle de perte de poids, qu'on parle de métabolisme de base, qu'on parle de tout ce que vous voulez. La vitamine D, elle rentre dans tous les principes qui nous maintiennent en vie. Alors, je tiens à dénoncer un problème aussi très important. En France, les gens, quand ils veulent de la vitamine D, ils vont chez un médecin qui leur prescrit une UV dose, ce qui est totalement stupide. Les UV doses, vous pouvez les mettre à la poubelle. C'est complètement con. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous vous exposez vraiment au soleil, par exemple en maillot de bain, et que vous allez jusqu'au coup de soleil, vous allez être capable de synthétiser jusqu'à environ 20 000 unités internationales, c'est-à-dire 4 gélules comme ça. 20 000. Ce chiffre est important. Après, le corps, elle arrête. Stop. Une UV dose, c'est 100 000. Il y en a même à 250 000. Le corps ne sait pas gérer ça. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de vitamine. Vitamine D, c'est une forme très précise. Et le corps transforme cette vitamine D très rapidement. C'est la célèbre ROH 25 qu'on va mesurer dans l'analyse sanguine, par exemple. 24 heures. La durée de vie de ça, c'est 24-36 heures. Ça veut dire que vous ne bénéficiez pas des autres avantages de cette forme de molécule sous forme de vitamine parce que le corps va transformer cette méga dose de vitamine D que vous allez amener en UV dose, 100 000, 250 000, et va le séquestrer sous une certaine forme. Ça veut dire que votre corps va être privé de toute la forme principale de vitamine pendant des semaines. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le soleil, c'est tous les jours. Tous les jours, une petite dose de vitamine D. Bon. Si vous prenez un supplément, tous les jours, une petite dose de vitamine D aussi. Les UV doses, les doses massives de vitamine D, c'est une connerie. Donc ça, vous supprimez. Et à la base, vous achetez ça, une vitamine D, 5 000 000 internationales pour une personne de 70 kg. Bien sûr, si c'est quelqu'un qui fait 40 kg, 30 kg, un enfant, un ado, etc., il faut diviser la dose parce que c'est une certaine dose par poids de corps. Mais les méga doses, ce n'est pas physiologique. C'est stupide, ça ne devrait même plus exister. Donc, utilisez un supplément tous les jours. Rubrique suivante où je vais vous parler régulièrement de sport, au sens large, amateur, professionnel, exploits, actualité, etc., sport et régime cétogène. Donc, je suis heureux de vous reparler de notre ami Jean-Michel Bell qui m'a fait confiance pour l'accompagner depuis janvier 2023 sur le régime cétogène. Donc, maintenant, ça fait 15 mois qu'il est en régime cétogène. Il n'arrête pas de repousser ses limites. Il se fixe de nouveaux challenges. Donc, les sorties longues en VTT, en vélo, en gravel s'enchaînent jusqu'à plus de 200 km à l'entraînement. je sais que Jean-Michel est devenu une véritable machine à brûler du gras. Je suis certain qu'il va faire énormément de progrès encore dans ce domaine et qu'il va se faire très plaisir dans le prochain challenge qui s'est fixé. Retrouvez-le souvent sur sa page Facebook. C'est là où il communique le plus pour l'encourager. mais je suis vraiment très heureux de le compter parmi les sportifs français qui ont opté pour le régime cétogène pour vraiment repousser ses limites. Jean-Michel, c'est un battant. Il se fixe toujours de nouveaux objectifs. Donc, merci Jean-Michel pour ta confiance et merci d'être le porte-étendard du régime cétogène pour le sport. Retrouvez notre interview de Jean-Michel de plus de deux heures dans les Portraits Kéto où il nous explique tout son cheminement, tout ce qu'il a fait avec. C'est super intéressant. Merci Jean-Michel. Exploits en régime cétogène. Alors, vous avez été nombreux à me demander si certains exploits sportifs étaient réalisables en kéto. Malheureusement, la France maintient un retard conséquent sur le reste du monde, c'est-à-dire que beaucoup de gens s'imaginent qu'ils vont être les premiers à faire quelque chose qui a déjà été fait il y a longtemps. Je ne parlerai pas de Samy et Meredith Inkinen qui ont traversé le Pacifique en kéto à l'arame ou des choses comme ça, mais à titre d'illustration, quelqu'un m'a demandé si le fait de faire un marathon à jeun serait quelque chose de nouveau ou si ça avait déjà été fait. Donc, à titre d'exemple, je reprends le petit record qu'a fait Alex McDonald qui est en kéto depuis 2010 et qui fin 2023 a enchaîné 5 marathons en 5 jours d'affilée totalement à jeun. C'est-à-dire qu'il les a faits à jeun durant l'épreuve, mais il ne s'est pas ravitaillé pendant 5 jours complets. Donc, c'est 5 jours complets de fasting plus 5 marathons. Donc, vous pourrez aller voir son site et son exploit. Alors, bien sûr, il n'a pas battu des records du monde dans ces conditions, mais c'était juste pour prouver que le célèbre mur du marathonien, l'épuisement de glycogène, 32, 33 kilomètres où les gens, ils n'arrivent plus à avancer avec vraiment une fatigue énorme parce qu'ils ont mal ravitaillé. En fait, quand on passe en kéto, ça n'existe plus. Alors, bien sûr, il y a eu des choses qui ont été faites beaucoup plus audacieuses encore avec des 180, 190 kilomètres faits sur 24 heures, des choses comme ça. Mais en kéto, il y a déjà eu beaucoup de choses. Donc, je vais essayer dans cette rubrique de vous parler des exploits des uns, des autres parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où si un vegan fait un exploit, ça fait le tour du monde. Mais quand le vegan perd son record par une personne qui est en carnivore diète, eh bien, ça ne fait pas trois lignes. Donc, je vais essayer de rééquilibrer ça en vous parlant des exploits sportifs dans tous les domaines, dans le monde entier. Donc, oui, ont déjà été faits 5 marathons d'affilée, à jeun, chez quelqu'un qui était en régime cytogène depuis 2010. Maintenant, une nouvelle rubrique qui va s'appeler la fraude, le scandale, le problème de la semaine, selon les sujets qui seront abordés. Ce sujet est revenu au devant de la scène récemment, donc je me suis dit qu'il était important de recommuniquer là-dessus parce qu'en 2018, sur notre page Facebook, j'alertais sur ce que je considérais un problème important. Comme vous le savez, beaucoup de gens ont comme problème de santé ce qu'on appelle une dysbiose intestinale ou un SIBO, c'est-à-dire une prolifération bactérienne importante dans l'intestin grêle. Il faut arriver à mesurer ça et en France, un appareil est très utilisé par des médecins, des naturopathes, c'est un appareil coûteux mais qui pose un problème très important et donc j'ai alerté en 2018 sur cet appareil. Donc, ce souci, en fait, c'est diagnostiquer un SIBO, une prolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle. Il nous faut un appareil pour mesurer et confirmer ce diagnostic. Au niveau scientifique, il est d'usage de faire une mesure de l'air expiré, c'est-à-dire que c'est un appareil qui mesure la composition de l'air que vous allez expirer pour mesurer les niveaux de méthane ou d'hydrogène qui sont les résidus de la fermentation éventuellement dans votre intestin. En France, on recherche aussi, grâce à cet appareil, un troisième gaz du nom de acétate de méthyl appelé plus régulièrement méthylacétate. Malheureusement, ce gaz est extrêmement proche d'un autre gaz qui n'est rien d'autre que l'acétone. Gaz bien connu pour ceux qui pratiquent le régime cetogène. Je rappelle que quand vous êtes dans une alimentation riche en glucides, il n'y a pas d'acétone détectable dans l'air expiré. Par contre, quand vous êtes en cétose nutritionnelle, dans les corps stoniques, acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate et acétone, l'acétone est considéré comme une sorte de déchet, on va dire, pour faire simple, qui est expiré. Et donc, on peut mesurer cet acétone. D'ailleurs, il y a même des appareils qui sont dédiés à ça pour évaluer votre cétose nutritionnelle. On mesure l'acétone expiré. Rappelons que plus l'acétone nutritionnelle est profonde, plus la quantité d'acétone expiré sera importante. Et c'est là qu'on a un problème avec cet appareil et le SIBO. Nous avons donc posé la question aux fabricants de l'appareil en ces termes. Je vais citer précisément ce que j'ai écrit dans le mail et ce qui nous a été dit. Est-ce que le modèle MX6 Cove, donc le modèle que vous voyez en image, sait faire la différence entre de l'acétate de méthyl et de l'acétone ? L'entreprise Gaz Protect qui produit cet appareil qui est à la base pas un appareil médical, c'est un appareil pour l'industrie qui a été utilisé par l'approche médicale. Voici ce que l'entreprise Gaz Protect nous a répondu par mail. Malheureusement, le MX6 Cove vous donnera une mesure non discriminante. En d'autres termes, l'appareil le plus utilisé par les professionnels de santé ne sait pas faire la différence entre les deux gaz expirés, acétone et acétate de méthyl. Or, à partir du moment où l'on entre en bêta-oxydation, c'est-à-dire en cétose nutritionnelle ou en jeûne, le jeûne non, va vous faire produire plus d'acétone. L'acétone est présent dans l'air expiré et le protocole de mesure, là c'est un vrai problème aussi, impose un jeûne de 12 heures avant la mesure. C'est-à-dire qu'avant de vous faire mesurer ces gaz-là chez un professionnel de santé, on va exiger que vous soyez en jeûne d'au moins 12 heures. Ça veut dire que vous mangez le soir à 7 heures et le lendemain à 11 heures, vous avez un rendez-vous chez le médecin qui va mesurer ces gaz-là. Le problème c'est que même si c'est quelqu'un qui a une alimentation relativement riche en glucides arrivé après un jeûne de 16-17 heures, il va y avoir une petite quantité d'acétone dans l'air. Petite quantité mais quand même une quantité. Alors qu'il n'y a pas de différence entre le gaz qui serait soi-disant un des gaz qui serait responsable et qui serait recherché l'acétate de méthyl et l'acétone qui est juste le produit de l'acétone nutritionnelle. Donc suite à de nombreux retours de faux positifs, il nous semblait utile d'attirer votre attention une fois de plus sur ce point technique très important. Donc le méthane et l'hydrogène c'est des gaz qui sont connus dans le monde entier utilisés partout pour détecter les problèmes de SIBO. L'acétate de méthyl c'est un truc franco-français pour l'instant il y a peu de science là-dessus et le problème c'est que l'appareil qui sera utilisé pour mesurer ça ne fait pas la différence entre un éventuel problème d'acétate de méthyl et l'acétone issu de l'acétose nutritionnelle. Donc faites attention si vous avez un diagnostic avec cet appareil-là on vous dit vous êtes positif à l'acétate de méthyl en fait vous avez juste de l'acétone dans votre air expiré si vous suivez un régime cytogène. Abordons maintenant la rubrique où je vous présenterai des produits des services des analyses de la semaine qui pourraient être utiles. Donc je viens justement de vous parler d'un problème de SIBO et je viens de vous expliquer que l'appareil utilisé était problématique quand on suivait un régime cytogène et bien là je vais vous parler de la solution. Donc c'est très simple moi j'utilise ça depuis 2018 en fait j'ai participé au financement participatif j'ai été un des premiers à le recevoir cet appareil s'appelle le Food Marble donc là c'est le modèle R1 qui à l'époque ne mesurait que le méthane alors c'est super génial parce que c'est très simple ça marche avec une application de smartphone ou de tablette et là vous pouvez souffler autant que vous voulez et vous mesurez les problèmes de fermentation dans l'intestin. Cette première version donc maintenant qui est un peu vieille parce que 2018 ça fait 6 ans ne mesurait que le méthane c'est à dire que l'application les tests etc ça tournait autour d'une fermentation qui produit du méthane mais il y a une toute nouvelle version qui s'appelle le R2 qui mesure à la fois le méthane et l'hydrogène. Si vous êtes concerné par un SIBO si vous êtes concerné par des problèmes de prolifération bactérienne dans l'intestin que vous voulez mesurer vous-même à la fois l'évolution c'est à dire si vous prenez des suppléments si vous faites des choses si vous retirez des aliments dans votre alimentation si vous voulez mesurer chez vous simplement avec un outil relativement peu coûteux si ce que vous faites c'est bon ou c'est pas bon si ça améliore les choses ça ne les améliore pas et bien le Food Marble R2 je vous rappelle une fois de plus que nous sommes sponsorisés par personne ce n'est pas un plasma produit celui-là je l'ai payé et bien vous pouvez le faire chez vous tout simplement vous soufflez dedans vous soufflez dedans autant que vous voulez il n'y a pas de consommable c'est un appareil électronique qui mesure le méthane et l'hydrogène c'est livré avec des petits sachets c'est pas mal pour le calibrer de fructose pure de lactose pure d'ilunine de sorbitol qui vous permet de voir éventuellement sur des classes d'aliments si vous avez vraiment des problèmes avec tel ou tel groupe d'aliments là c'est des gels qui sont purs vous allez faire un test avec cette application et bien sûr dans ce petit appareil que vous pouvez avoir chez vous il n'y a aucune trace d'acétate de méthyl comme je rappelle ça c'est un problème français dans le reste du monde on reste sur l'hydrogène et le méthane pour diagnostiquer un SIBO et voir si ce qu'on fait améliore les choses alors aujourd'hui ça sera mon premier livre que je vais vous présenter donc dans cette rubrique je ne vous parlerai pas de nos livres que nous avons écrits le grand livre de l'alimentation cétogène ou Bonjour Keto je vais vous parler des livres des autres que je considère j'ai plus de 500 livres sur le régime cétogène collecté depuis 2013 il y en a beaucoup que j'apprécie donc l'idée c'est de mettre un peu en lumière un livre que personnellement moi je recommande et que je trouve utile pour certains aspects etc donc là je vais commencer avec le gros livre kétogénique donc de Nutrition Network qui n'est rien d'autre que l'équipe de Tim Noakes qui nous a offert la préface de notre premier livre pour moi un scientifique remarquable pionnier sur le régime cétogène leader autour de plein de domaines spécifiques que ce soit le sport mais aussi d'autres etc donc il a réuni une équipe qui est absolument énorme de dizaines d'auteurs avec comme objectif de produire le grand textbook mondial sur l'approche cétogène et la santé c'est à dire qu'il y a plus de 500 pages c'est un gros livre il y a des milliers d'études qui sont directement citées on y aborde les choses pathologie par pathologie donc la perte de poids diabète de type 2 diabète de type 1 maladie neurodégénérative etc 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 tout ça c'est traité par des spécialistes dans leur domaine c'est à dire que c'est un neurologue qui va vous parler de régime cétogène et de problèmes au cerveau etc donc c'est forcément pas un livre pour monsieur et madame tout le monde c'est en anglais et ça sera certainement jamais traduit c'est très coûteux de mémoire c'est quelque chose comme 150 dollars donc c'est plutôt réservé à des naturopathes à des nutritionnistes à des médecins mais si vous êtes dans cette catégorie là de personnes qui veulent vraiment avoir accès à de la science à des données à de l'expertise du plus haut niveau mondial sur l'approche cétogène pour tout ce qui concerne la santé et bien avec ce livre vous avez vraiment tout il y en avait un qui était précédemment plus orienté sur le cerveau l'épilepsie etc là ça touche tous les domaines du régime cétogène c'est vraiment un livre majeur je me suis régalé avec si vous êtes un geek si vous êtes un scientifique dans l'âme et si vous avez alors bien sûr il faut lire l'anglais mais de toute façon ces livres là ne sont quasiment jamais traduits en français parce que ça porterait le prix du livre à quelque chose de démesuré vu le coût de la traduction mais ce livre là est pour moi aujourd'hui la référence numéro 1 mondiale sur l'approche cétogène et la santé en particulier sur toutes les personnes qui sont en lien qui sont professionnels de santé peu importe leur spécialité là vous aurez vraiment accès à ce qu'il y a de plus solide donc merci à Nutrition Network et Tim Knox d'avoir produit ce livre qui était indispensable pour aider tous les professionnels de santé à se moderniser à apprendre à mettre leur connaissance à jour sur le régime cétogène et ce que peut faire le régime cétogène pour leurs patients donc ma première partie est terminée de ce journal du régime cétogène et je suis heureux de vous laisser avec Nelly vous allez entrer en cuisine cétogène avec elle et on se retrouve à la fin alors merci de Rick effectivement il est temps de voir concrètement comment vive cétogène sans perdre en plaisir et en joie alors forcément on est à moins d'une semaine de Pâques je voyais pas comment ne pas lui consacrer ce premier épisode même si son origine est religieuse aujourd'hui elle fait partie des nombreuses fêtes qu'on partage en famille entre amis et le tout vécu ou non dans la foi et bien sûr c'est aussi une journée très attendue par les enfants puisqu'ils n'attendent qu'une chose la chasse aux oeufs alors c'est parti pour ce gros dossier gourmand et bien sûr 100% keto pour ce premier numéro j'ai eu envie de mettre à l'honneur un produit et ce produit c'est l'oeuf alors bien sûr pas celui au chocolat mais celui qu'on trouve au poulailler je rassure tout le monde nous parlerons chocolat un peu plus tard alors déjà inutile de vous le cacher vous allez très vite le comprendre l'oeuf est un de mes aliments chouchous je le classe même volontiers dans la catégorie des aliments superfood naturel alors on est bien loin des poudres vous savez estampillées superfood dans les magasins bio là on est sur quelque chose de très naturel et de très facile à trouver où vous vous trouviez alors pourquoi je le classe dans cette catégorie superfood et pourquoi je l'aime autant pour plein de raisons déjà il est très nutritif il est peu coûteux et facile à se procurer de qualité alors quand je parle d'oeuf de qualité bien entendu on va parler d'oeuf bio ici de poules élevées en pleine heure et notamment je vais penser au label bleu blanqueur qu'on a en France et qui offre en fait à leur poule une alimentation enrichie en oméga 3 notamment grâce à des graines de lin ensuite qu'ils soient frais ou durs ils se conservent vraiment très bien donc c'est quelque chose d'aisé à avoir en stock toujours à la maison en plus ils se marient avec tout si vous avez des oeufs à la maison vous avez toujours de quoi préparer un repas avec 2-3 bricoles qui vous restent dans le placard ou dans le frigo on approfite un repas ensuite ils se déclinent de mille et une façons que vous soyez débutant ou chef l'oeuf est accessible à tous en cuisine alors le problème de l'oeuf en fait c'est qu'il a été diabolisé depuis maintenant plusieurs décennies et on va regarder pourquoi et avec quelles conséquences alors pour illustrer ce problème j'avais envie de vous partager une anecdote mais pour moi elle en dit long en fait si comme moi vous êtes né avant les années 80 souvenez-vous qu'autrefois sur le comptoir des bars on trouvait des présentoirs de dur souvent à côté vous savez du distributeur à cacahuètes à pièces le distributeur rouge et ça en fait on ne le voit plus alors si vous n'êtes pas né avant les années 80 vous avez quand même dû voir ça dans les films qui sont censés se passer entre on va dire les années 60 80 ou alors dans les films qui ont été tournés à cette époque là pas plus tard que cette semaine on a revu les deux mérines qui sont censés se passer entre les années 70 de mémoire et 79 et à plusieurs reprises donc ils se trouvent dans des bars et à chaque fois vous voyez ces oeufs durs sur le comptoir ils ont disparu alors en victime innocente de la chasse au gras et au cholestérol et bien sûr ils ont été remplacés je vous le donne en mille par deux bons croissants des tartines de pain de beurre avec un bon jus d'orange donc là on a on va dire un combo détonnant pour une hypoglycémie dans la foulée franchement qui n'a jamais vécu ça avant le keto c'est pas des bons souvenirs et aujourd'hui du coup la question c'est est-ce que vraiment le cholestérol était l'ennemi je pense qu'il suffit de regarder l'évolution de la santé métabolique de la population pour avoir la réponse et je continue à voir ça en fait dans certains états aux Etats-Unis notamment je pense à la Californie quand on voyage en Californie ça me frappe toujours de voir en fait combien les omelettes qui sont présentées au petit déjeuner sont très souvent des omelettes on a toujours l'option quasiment juste blanc d'oeuf c'est-à-dire que le jaune est banni c'est vraiment l'ennemi public numéro un dans l'assiette dans certains états aux Etats-Unis alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui c'est un aliment vraiment nutritif sain et malheureusement victime de cette chasse au gras et au cholestérol notamment alors justement je vous propose qu'on fasse un mini zoom nutrition sur l'oeuf on ne va pas rentrer dans la science ça c'est la partie du Luric et il pourrait vous faire tout un sujet sur l'oeuf je vous assure là on va vraiment faire on va brosser un tableau très succinctement pour rappel un oeuf de poule apporte en moyenne donc on a 6 grammes de protéines 5 grammes de lipides bien sûr 0 glucides et à peu près 77 kilocalories donc on a surtout des protéines de grande qualité et en plus de ça l'oeuf est riche entre autres en vitamine A vitamine B en choline et d'autres nombreux micronutriments alors j'ai envie de vous proposer une petite expérience autour de la satiété de l'oeuf je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué je ne vais pas vous influencer en vous donnant une réponse mais selon les textures les modes de cuisson vous allez avoir une satiété qui va être différente de l'oeuf donc essayez par exemple un matin de faire deux oeufs en omelette le surlendemain deux oeufs au plat et le sur surlendemain deux oeufs durs et comparez le niveau de satiété que vous avez vous allez voir que c'est intéressant de faire cette expérience pour voir justement comment vous ressentez le niveau de satiété avec ces deux mêmes oeufs alors justement l'eau dure l'eau dure pour moi c'est vraiment le snack keto par excellence il est simple il est nourrissant il est facile à conserver personnellement je le conserve jusqu'à une semaine au réfrigérateur on peut le transporter le grignoter partout au travail au sport il a vraiment tout pour plaire j'en ai toujours de près au frigo et chez nous celui qui mange le dernier dur du frigo a pour mission de faire cuire les 12 prochains c'est vraiment un sujet sensible si le dernier celui qui prend le dernier ne cuit pas les suivants ça peut être une cause de friction on va dire alors justement cet oeuf dur en snack je le conseille vraiment plutôt que de tomber dans le paquet de cacahuètes dégainer un oeuf croque au sel c'est vraiment facile il suffit alors moi je sais que j'ai une petite astuce c'est à dire que j'ai toujours dans mon sac à main alors je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de maillage moi j'ai une petite fiole de sel d'air et de mont donc c'est le sel qu'on vous conseille depuis toujours sur It Fat To Be Fit sur le site ou même dans nos publications vous trouverez la raison justement dans toutes ces publications mais ce qui me permet en fait de toujours avoir soit un oeuf ou voilà un petit oeuf je sors ma petite fiole de sel et je peux me faire un oeuf croque au sel si voilà j'ai vraiment un petit creux et que j'ai pas envie de manger pour le moment ou que j'ai envie de faire autre chose c'est super pratique alors pour remettre justement les choses en perspective entre cette poignée de cacahuètes sur laquelle on pourrait tenter de tomber quand on a un petit creux et puis cet oeuf dur je voudrais qu'on regarde un petit peu au niveau nutrition justement ce que ça donne pour que vous ayez vraiment une bonne idée de ce que l'un et l'autre va vous apporter donc sur une poignée de cacahuètes je compte à peu près on va dire 30 grammes sur une poignée vous allez avoir 8 grammes de protéines 15 grammes de lipides et 2 grammes de glucides ce qui vous fait à peu près 170 kg au cal de l'autre côté pour votre oeuf vous allez avoir 6 grammes de protéines 5 grammes de lipides 0 glucides donc clairement on voit que là on a une grosse différence en termes de densité énergétique et en même temps de taux de lipides donc si vous avez faim un petit oeuf je pense que ça verra plus utile que la poignée de cacahuètes au niveau satiété vous y gagnerez donc poignée de cacahuètes FBI fausse bonne idée je pense passer sur l'oeuf alors j'en profite pour faire un petit aparté pour les personnes qui sont allergiques à l'oeuf souvent elles le sont à l'oeuf de poule donc dans ce cas je vous invite fortement à essayer les oeufs d'autres espèces je pense à la caille je pense à l'oie à la canne et voir comment vous y réagissez par exemple dans le grand livre de l'alimentation cétogène je vous ai proposé deux recettes avec des oeufs de caille donc on a le champignon tout neuf et ce que j'avais appelé la râpe-clette tout en couleur donc c'est vraiment des recettes très simples à réaliser certaines je n'appelle même pas ça des recettes c'est de la juste agposition et donc vous voyez justement comment vous pouvez réagir entre ces différentes variétés et adapter alors personnellement je ne suis pas allergique à l'oeuf de poule en revanche ça ne m'empêche pas d'apprécier celui de canne notamment au petit déjeuner pour deux raisons son ratio en lipides est plus important de qualité et son jaune est plus crémeux donc pour commencer la journée c'est vraiment un oeuf que j'apprécie si vous avez comme moi la chance d'avoir une ferme bio à disposition pas très loin de chez vous ou si même vous en avez chez vous dans le jardin franchement laissez-vous tenter de temps en temps c'est un vrai plaisir cette oeuf de canne alors il est temps que nous fassions un petit tour d'horizon en image des mille et une façons de préparer les oeufs alors déjà je tiens à préciser que tout ce que je vais vous proposer comme option de recette ou comme produit comme pour la partie du lyrique vous retrouverez tout ça dans l'article en barre de description donc inutile de tout noter maintenant vous aurez toutes les références dans l'article sur le site internet pour vous y retrouver donc on va faire un petit tour d'horizon en image ça sera vraiment sympa parce qu'il y a vraiment tellement de choses qu'on peut faire avec les oeufs alors déjà nature c'est à dire sans avoir à les cuisiner le plus simple franchement c'est de le gober cru alors deux petits trous voilà c'est un bonheur simple moi personnellement ça me rappelle des souvenirs d'enfance je me souviens très bien de la première fois que j'ai gobé un oeuf cru et ça reste une belle expérience que je vous invite à vivre si vous ne l'avez pas déjà connu donc gobé cru après bien sûr tout ce qui est oeuf mollet oeuf poché oeuf dur à la coque alors à la coque on peut s'amuser même en kéto moi je fais des graissins vous pouvez faire des petites tartines de pain des pâtonnées de comté enfin il y a vraiment de quoi s'amuser soyez inventifs toujours restez pas bornés à ce que vous connaissez hors du kéto essayez de voir comment avec ces nouveaux ingrédients que peut-être vous avez réintégrés dans votre alimentation vous pouvez vous amuser en fait à créer d'autres recettes plus originales on va dire alors après si on veut les cuisiner on a des choses aussi qui sont assez rapides à faire dans l'ensemble vous avez par exemple les oeufs engelés ça aussi vous pouvez les acheter je veux dire dans n'importe quel traiteur vous avez des oeufs engelés les oeufs brouillés les omelettes soufflées je vous en ai présenté vraiment plusieurs entre le grand lit de l'alimentation cytogène et bonjour kéto ensuite l'omelette roulée aussi et fourrée les oeufs mimosa un grand classique mais qu'est-ce qu'il y a de plus délicieux que voilà une boeille mayonnaise avec des oeufs durs vous les décorez comme vous voulez vous pouvez aussi les customiser c'est-à-dire qu'il y a la mayonnaise mais vous pouvez vous amuser avec une sauce américaine aussi qui va donner une autre couleur pourquoi pas avec du persil dans la mayonnaise tout ça je vous l'ai présenté notamment dans Bonjour Kéto mais n'hésitez pas à aller rechercher les vieilles recettes de grand-mère roulée roulée et vous amusez avec très très simple aussi à faire en un tour de main les oeufs cocottes c'est quelque chose le soir je trouve vraiment très pratique qu'à faire vous cassez vos oeufs dans votre petit ramequin vous les accommodez avec ce que vous avez dans le frigo simple aussi dans le même principe on a aussi la bouchée à l'oeuf elle se décline aussi et se prépare à l'avance donc ça peut être pratique à emmener au travail en pique-nique avant le sport après le sport selon ce que vous voulez comment vous gérez votre séance et puis on peut s'amuser aussi avec l'oeuf au dessert on a la crème aux oeufs et on a aussi les flancs avec ou sans pâte donc voilà de l'entrée au dessert on peut s'amuser avec l'oeuf mais revenons à notre sujet de Pâques de manière plus précise avec notamment des menus que je vous ai préparés alors avant d'entrer dans le fif du sujet je voudrais apporter une précision très importante les menus que je vous propose ce sont des idées des suggestions des inspirations ils ne peuvent en aucun cas plaire à 100% à tout le monde chacun a ses préférences ses exclusions pour différentes raisons personnelles que ce soit de santé religieuse éthique donc c'est vraiment à vous de jouer avec tout ça pour créer votre menu idéal attaquons avec l'apéritif alors personnellement pour un repas copieux comme celui de Pâques avec un dessert souvent chocolaté à la fin je conseille vraiment de servir des petites quantités à l'apéritif pour s'assurer qu'arrivés au dessert tout le monde est encore une petite place et bien sûr avisez aussi en fonction de vos invités on sait qui est bon mangeur qui est plutôt petit moineau donc essayez d'adapter l'apéritif en fonction de ça pour vous assurer que ce que vous avez fait jusqu'au dessert voire l'après-dessert puisse être apprécié alors les idées elles sont nombreuses pour l'apéritif j'ai envie d'en mettre une en avant que j'aime beaucoup c'est les amandes à la fleur de sel mais le tout fait maison c'est vraiment très simple c'est rapide à faire et c'est vraiment bien meilleur que celle qu'on trouve dans le commerce alors vous savez les amandes grillées dans des huiles végétales alors c'est des huiles végétales personnellement qui pour moi n'ont pas de place dans une cuisine mais plutôt dans un garage donc si vous pouvez vous éviter ça faites vos amandes voilà la fleur de sel à la maison vous avez une recette dans Bonjour Keto vous allez voir il y a une petite astuce pour justement avoir toute cette fleur de sel qui reste collée aux amandes et en même temps vous allez horrifier vos amandes ça change tout le goût il est sublimé après on peut avoir des choses très simples comme les bio fromages donc là vous pouvez jouer avec les enroupages mais aussi les garnitures donc je vous en ai donné plusieurs exemples dans le grand livre de l'alimentation cétogène après aussi les sablés au parmesan c'est très simple à faire ça plaît à tout le monde et puis bien sûr si vous voulez faire un petit peu plus léger parce que vraiment vous avez des petits mangeurs ou des gens qui n'ont pas l'habitude de manger voilà plus de lipides enfin autant de lipides que vous peut-être que simplement des brochettes de crudités avec un petit style graphique comme celle que je vous montre ça peut plaire aussi alors je vais vous proposer ensuite un premier menu que j'ai appelé le traditionnel alors de quoi se compose-t-il donc on va regarder ça vite fait à l'écran déjà j'ai pensé aux oeufs cocottes donc oeufs cocottes camembert lardon noix avec un petit mesclin ensuite traditionnel de l'agneau alors là il y a plusieurs morceaux vraiment à votre disposition c'est vraiment selon vos préférences ça peut être du gigot du carré de l'épaule de la souris voilà à votre convenance et puis bien sûr les aricots verts agneau aricots verts c'est un grand classique moi je les ai un petit peu twistés on vous propose une version gratinée au parmesan mais voilà c'est optionnel si vous préférez la version traditionnelle voilà beurre ail c'est à vous de voir je vous ai mis en description justement dans l'article comment réaliser ce au parmesan donc c'est vraiment très simple à faire alors l'avantage de ce menu déjà pour moi c'est qu'il est 100% traditionnel donc il est cétocompatible ce qui veut dire que si vous avez des craintes on va dire avec des remarques un petit peu désobligeantes sur votre mode de vie cétogène vous savez ah mais c'est kéto ce que tu nous as fait là en fait ils vont peut-être même pas penser que voilà vous êtes en kéto ils vont avoir oublié ce détail là puisque ça va leur sembler un repas de pack tout à fait normal c'est assez rapide à préparer parce qu'en dehors de la cuisson bien sûr il y a des morceaux d'agneau qui vont être un petit peu plus longs à cuire je pense notamment aux gigots de 7h mais sinon c'est une préparation qui est rapide donc si vous avez pas trop de temps c'est pratique par contre ce menu pour moi il a un principal inconvénient c'est que qu'il s'agisse d'un agneau de lait ou d'un agneau de bergerie vous savez celui qu'on appelle plus communément l'agneau de 100 jours c'est celui souvent qui se trouve sur la table de pack d'ailleurs ça reste quand même une viande plutôt onéreuse donc et je vous parle même pas de l'agneau des présalés alors là avec une production enfin un cahier des charges qui est très strict une production donc très limitée et le prix là c'est pareil il faut pouvoir se le permettre et je comprends que ce soit pas le cas de tout le monde donc justement si vous êtes nombreux à table et que vous avez un budget limité j'ai un second menu pour vous alors pour ce second menu j'ai prévu quelque chose de plus original de plus graphique et de plus économique alors qu'est-ce que j'ai prévu je vous ai prévu un gâteau ricotta aux asperges logiquement en France j'y suis plus mais c'était à peu près cette saison là qu'on voyait arriver les premières asperges donc c'est un moyen d'en utiliser quelques-unes pas besoin d'avoir une botte entière voilà quelques asperges et vous pouvez couper plusieurs parts donc c'est vraiment très pratique vous faites votre gâteau il n'y a pas de choses à faire à l'assiette voilà hop gâteau ricotta aux asperges ensuite les scotch eggs donc là c'est un oeuf dur vous savez qui est caché dans une chair à saucisse et moi j'y ai rajouté du lard autour ensuite pour ça spaghettis de légumes donc kéto ça peut être de la courgette verte de la courgette jaune du radis noir si besoin rappelez-vous que dans bonjour kéto j'ai expliqué toutes les astuces pour réaliser des spaghettis avec ces légumes là pour les vraiment les réaliser à la perfection donc al dente c'est à dire ni croquant ni floc floc vous voyez quand ça baigne dans l'eau c'est pas terrible donc je vous ai vraiment donné toutes les astuces si vous voulez vraiment essayer ces spaghettis de légumes kéto et puis bien sûr avec ça une petite sauce donc moi je vous ai proposé je vous propose la sauce parmesan qui est un grand classique mais voilà après vous pouvez vous amuser avec une autre sauce mais en fait ce que je voulais vous proposer avec ce menu c'était une présentation graphique du plat c'est à dire que pour ça je vous invite à former vous savez avec une petite fourchette un nid de spaghettis donc vous présentez vous dressez à l'assiette donc vous préparez toutes vos assiettes vous faites vos nids de spaghettis et dessus vous posez un ou deux scotch eggs et petite précision sur les scotch eggs ils peuvent être préparés au barbecue c'est notamment la recette que j'ai mis dans Bonjour Kéto mais j'ai aussi expliqué comment les réaliser au four en hiver donc à vous de voir si vous avez des végétariens ou que vous êtes végétariens j'ai envie de proposer une petite option à la place du scotch eggs puisque vous allez être bloqué avec la chair à saucisse c'est simplement faire des oeufs mimosas à la place vous les disposez sur votre nid de spaghettis ça sera pour moi tout aussi joli et puis du coup vous n'avez que l'oeuf donc si vous êtes végétarien pas vegan ça pourrait être sympathique aussi je précise une dernière chose sur le scotch eggs contrairement aux apparences c'est vraiment un ensemble qui est très nourrissant parce que vous avez déjà cet oeuf dur vous avez en plus la chair le lard donc au départ on peut être tenté de se dire je vais en prendre deux, trois mangez-en déjà un vous voyez la satiété vous pourriez être surpris mais l'avantage de tout ça en fait c'est que ça vous fait une assiette plus originale très jolie graphiquement ça va peu plaire aux enfants c'est toujours le genre de petit détail qui leur ouvre l'appétit et puis surtout c'est beaucoup moins coûteux vient ensuite la question du fromage ou dessert alors là j'ai envie de dire c'est vraiment à vous de voir aussi si vous avez envie de vous faire plaisir vous pensez que tout le monde aura assez d'appétit et bien faites-vous plaisir avec un petit plateau de fromage ou un bon fromage au lait cru et pour une table de fête j'ai envie de vous remettre à l'honneur une de mes recettes chouchous dans le dossier pain de Bonjour Keto il s'agit du pain fleur ce pain là je l'ai vraiment imaginé pour le mettre au centre d'une table de fête ça fait vraiment son petit effet donc voilà je pose ça là vous en faites ce que vous voulez mais si vous avez envie d'un petit effet waouh du fromage le pain fleur ça peut le faire on attaque un sujet très sensible les desserts de Pâques alors j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à vous proposer une sélection de recettes pour le dessert de Pâques parce que j'ai vraiment réalisé tellement de recettes au chocolat que ce soit dans nos deux ouvrages que ce soit sur le site franchement il y en a vraiment pour les amoureux du chocolat il y en a pour tous les goûts toutes les textures donc justement je pense que ce qui peut vous aider dans votre choix parce qu'on va on va regarder beaucoup ensemble on va les faire défiler ce qui peut vous vous guider dans votre choix ça va être à la fois le jeu de texture selon ce que vous recherchez et aussi selon l'intensité en chocolat donc plus ou moins prononcé donc on va commencer avec le gâteau nuage au chocolat qui est disponible sur le site gratuitement alors lui il est très aérien il est rapide à faire il y a peu d'ingrédients c'est vraiment pour moi le gâteau du débutant gâteau au chocolat pour débutants cétogènes c'est vraiment il est inratable il plaît il plaît vraiment parce que justement on a l'impression que c'est un gâteau au chocolat traditionnel après on peut passer sur quelque chose d'aérien mais différent c'est à dire avec une mousse au chocolat et j'ai envie de vous suggérer une petite astuce stracciatella en fait avant de verser votre préparation dans vos petits pots en verre préparez des copeaux de chocolat et ajoutez-les saupoudrez-les en fait entre les couches du coup vous allez avoir un jeu de texture encore plus intéressant entre voilà cette mousse qui va fondre en bouche et puis ces petits copeaux qui vont craquer légèrement mais juste ce qu'il faut moi j'aime beaucoup alors après le classique des classiques le coulant ou mi-cuit au chocolat celui-là je le trouve intéressant si vous êtes peu nombreux à table parce que ça vous évite d'avoir un gros gâteau ensuite à soit partager que chacun reparte avec ou vous garder au frigo et vous dire non mais il faut pas que j'en mange trop enfin voilà il faut que je sois raisonnable finalement faites un petit dessert à l'assiette donc pour ça je trouve que le coulant mi-cuit au chocolat c'est la bonne option et puis en plus ça peut se faire minute au niveau de la cuisson donc très pratique dessert à l'assiette vraiment pour les amateurs de chocolat là aussi ensuite on peut passer sur une petite vérine qui est un ce que j'ai appelé le petit pot de crème donc chocolat noisette alors cette option est intéressante si là aussi vous avez des invités ou si vous même vous êtes vegan puisque dedans effectivement tout est tout est compatible et on a un jeu de texture aussi donc là on a quelque chose de très crémeux en première couche et puis sur le dessus vous avez cette couche de chocolat craquant avec ses petites noisettes torréfiées je l'aime beaucoup aussi celui-ci après alors là on passe sur quelque chose que je trouve très cocooning qui rappelle un peu l'enfance c'est le flanc pâtissier alors version chocolat donc dans Bonjour à Keto vous avez bien entendu la version nature que j'adore par dessus tout parce que j'ai toujours adoré le flanc pâtissier et d'ailleurs je suis très déçue parce que même avant le Keto je trouvais qu'on en trouvait vraiment de moins en moins de bons souvent ils étaient fluos dans les pâtisseries c'est fin là vous avez vraiment une recette qui est généreuse crémeuse qui est vanillée donc voilà la nature ou le chocolat si vous voulez pour Pâques c'est vraiment cocooning après j'en ai j'ai une autre recette qui elle aussi est assez cocooning et elle est surtout très pratique si vous n'avez pas de four c'est un fondant au chocolat SOS j'ai pas de four c'est comme ça que je l'avais appelé dans le grand livre de l'alimentation cétogène et puis comme il est vraiment très intense en chocolat j'aime bien le marier avec une crème anglaise donc là aussi vous avez la recette voilà donc là un petit un petit classique version cétogène qui plaît vraiment aux amateurs de chocolat vraiment alors après on passe dans l'intense avec la tarte au chocolat de Bonjour Keto là on est sur les vrais amateurs de chocolat on a une pâte à tarte sucrée qui est vraiment croustillante sablée vous savez et puis cette crème vraiment enfin cet appareil au chocolat vraiment intense une petite décoration par dessus vous mettez juste un petit peu de vous savez de oups de feuilles d'or feuilles d'or alimentaire vous en trouvez sur internet ou dans les magasins de cuisine je trouve que ça fait son petit effet mais si vous en avez pas pourquoi pas aller chercher 2-3 pâquerettes au jardin et vous les disposez sur votre tarte avant de servir ça peut être très joli aussi c'est vraiment à vous de voir là toujours laissez parler votre créativité ne suivez pas la lettre chaque fois la présentation d'une recette essayez de suivre la lettre jusqu'à la cuisson une fois que vous avez démoulé mais après faites-vous plaisir faites-vous plaisir et puis on a aussi ah oui j'allais oublier ce petit moelleux au chocolat là aussi il est très intense c'est une autre texture on a un moelleux avec un coeur un peu fondant donc autre autre option mais franchement voilà vous en avez déjà beaucoup j'aurais pu en mettre encore beaucoup ah oui j'aurais pu vous mettre aussi le le royal au chocolat alors celui-ci le jeu de texture il est vraiment assez damné à chaque fois que je l'ai fait les gens m'ont dit oh on dirait vraiment un gâteau pâtissier traditionnel on a trois layers trois couches avec trois textures différentes mais l'ensemble en bouche c'est vraiment vraiment très gourmand et je vous invite à la tester si vous ne l'avez pas déjà fait si vous l'avez déjà fait surtout n'hésitez pas à en mettre un commentaire sur les recettes que vous avez testées pour dire voilà ce qui vous a plu comment vous voyez effectivement peut-être votre prochain menu ça peut inspirer les autres je trouve ça génial de pouvoir échanger entre vous c'est plein de bienveillance et c'est très positif et j'aime beaucoup cet esprit donc surtout n'hésitez pas alors j'entends déjà certains qui vont me dire mais Nelly tu n'as pas prévu de menu c'est au carnivore je sais que vous êtes nombreux aussi à nous suivre mais j'ai envie de vous dire en fait vous avez déjà tout dans les précédents menus il suffit juste de piocher dedans dans ce que je viens de vous proposer par exemple un exemple tout simple vous prenez l'oeuf cocotte camembert crème lardon vous enlevez simplement les petites noix voilà vous mettez peut-être pas de mesclin si vous êtes vraiment très strict sur du cétocarnivore il n'y a pas de soucis ensuite agneau quel que soit le morceau vous choisissez ce que vous voulez sauce parmesan ou un autre fromage on est toujours sur du cétocarnivore ensuite une crème aux oeufs vous remplacez simplement dans la recette initiale le jus d'amande par du lait entier et vous avez un dessert aux oeufs cétocarnivore alors passons maintenant à la rubrique que j'ai envie d'appeler art de vivre art de vivre avec un petit atelier créatif alors ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés que j'aborde un atelier créatif j'adore créer j'adore imaginer des choses et pour rester kéto et dans notre thématique pascale pourquoi pas réaliser des oeufs durs colorés alors vous pouvez les réaliser avec toutes les couleurs que vous voulez tous les styles que vous voulez vous pouvez les peindre je vous mettrai dans l'article qui sera en barre de description des liens vers des articles qui vous expliquent justement comment procéder vous pouvez faire ça avec les enfants c'est vraiment chouette en plus l'avantage c'est comme les oeufs durs avec la coquille peuvent se conserver relativement longtemps je vous dis moi personnellement je fais ça une semaine si vous êtes moins guéri que vous avez peur même déjà 4 jours il n'y a aucun souci et ça vous laisse du coup le temps de les accommoder vous n'avez pas besoin de les manger dans les 24 heures qui suivent vous prévoyez des recettes qui vont inclure des oeufs durs dans les jours qui suivent Pâques et du coup vous alliez l'utile à l'agréable vous vous amusez avec les enfants parce qu'après l'avantage et le but en fait c'est d'aller les cacher au jardin avec les oeufs au chocolat alors je parle des oeufs au chocolat keto je ne parle pas des oeufs Milka ou Lint ou je ne sais pas quelle autre marque si vous regardez souvent le premier ingrédient c'est pas du chocolat c'est du sucre donc si on peut les faire keto c'est vraiment mieux même pour les enfants et vous seriez même surpris parce que petite anecdote en fait souvent on pense que les enfants préfèrent le chocolat au lait quand ils sont tout petits et en fait depuis que on voilà on est comment dire en régime cétogène et qu'on a une grosse communauté autour de nous j'ai eu beaucoup de retours de gens en fait avec des enfants bas âge qui adoraient le chocolat à 100% donc je pense que c'est aussi une question d'habitude tout petit s'il n'a pas connu le chocolat Milka pour lui le chocolat à 100% ça va être un chocolat normal donc voilà je dis ça je dis rien mais des fois n'ayez pas peur et essayez voilà tendez un carré de chocolat à 100% à un enfant et vous voyez c'est comme d'autres goûts que souvent on n'ose pas vous savez les fromages au goût très corsé qui ont du caractère on a tendance à ne pas les donner aux enfants on va leur donner un babybel et puis finalement c'est ce fromage vraiment corsé qui va leur faire frétiller les papis et ils vont en redemander donc pourquoi pas essayer surtout qu'en fait le principe des oeufs durs décorés c'était quelque chose qu'on faisait il y a encore je sais pas 30 ans dans les campagnes moi je me souviens personnellement quand j'étais enfant dans le village où j'habitais à Pâques vous savez le comité des fêtes pour les enfants a organisé la Pâques et on partait dans un bois qui était à 2 km donc déjà on marchait tous ensemble pendant 2 km et puis arriver dans ce bois en fait avaient été disséminés des petits oeufs durs colorés et parmi eux il y avait peut-être je sais pas 10% de chocolat et les 90 autres pourcents en fait c'était des oeufs durs et on était vraiment heureux de ça donc n'hésitez pas à remettre en avant ces oeufs durs à les faire avec les enfants pour que vraiment ensuite ils aient le plaisir de les redénicher dans le jardin et leur chasse sera d'autant plus satisfaisante je pense et je voudrais aborder un autre point justement sur les chocolats et les enfants je juge personne c'est pas du tout le propos mais je m'interroge vraiment parce que j'ai l'impression qu'on a un shift dans la façon d'offrir ces chocolats c'est à dire que maintenant il y a une surabondance mais c'est valable dans tous les domaines et cette surabondance en fait elle oblige ensuite à entre guillemets brider l'enfant en lui disant non mais tu n'en manges pas plus que tant par jour sinon tu vas être malade et finalement ça crée une friction on se dit mais c'est bon mais je dois pas en manger trop je comprends pas alors que finalement si on réduit le butin au départ déjà la quête n'en est que plus savoureuse c'est à dire qu'on sait qu'il y en a moins faut pas les louper c'est pas comme si à chaque fois quand vous faites un pas dans le jardin vous avez un oeuf sous le pied c'est pas voilà le piment de la chasse est un peu perdu donc la question je me demande c'est est-ce qu'on a pas perdu un peu le pied quantité versus qualité est-ce qu'il vaut mieux 1 kg de 1000K ou voilà 50 grammes d'un très bon chocolat de chocolatier voilà tout en restant finalement dans un budget limité dans les deux cas donc voilà c'est une question ouverte sur Pâques je veux bien votre avis aussi en commentaire voir comment vous vous gérez ça avec les années avec vos enfants c'est toujours intéressant de voir des fois certains ont des idées plus originales voilà donc merci à tous de participer à cet échange donc la chasse aux oeufs au chocolat concrètement on fait comment alors on peut faire ces chocolats qui sont aux maisons on les offre ensuite dans des petits pochons pour les petits pour les grands ça plaît toujours j'ai deux recettes à vous proposer qui sont notamment dans le grand livre de l'alimentation cétogène donc j'ai les petits chocolats au lait et aux noisettes donc vous pouvez les réaliser dans des moules tout simples en fait voilà celui-là c'est en forme d'oeuf donc parfait pour Pâques maintenant vous pouvez aussi faire les bouchers choco chouettes c'est comme ça que je les avais appelés en fait c'est des chocolats qui sont fourrés au beurre de cacahuète donc ça ça fait un petit peu penser vous savez aux chocolats traditionnels américains les Rizzles mais voilà on peut les faire chez soi après moi j'aime bien les faire dans des petites caissettes comme ça je ne sais pas si on les voit très bien voilà c'est des petites caissettes en alu l'avantage c'est que ça évite que ça fonde un peu partout vous pouvez les prendre avec les doigts voilà vous enlevez juste l'emballage quand vous les mangez et voilà très pratique aussi alors après j'ai une option pour les plus rebelles alors ça c'était une idée de ma petite soeur qu'on avait fait il y avait quelques années elle avait cassé ça au jardin et on avait bien rigolé en fait ce sont des avocats qu'elle avait décorés je vais vous montrer la photo que j'avais faite à l'époque qui sont décorés avec du masking tape alors masking tape je ne sais pas en français je crois que on vend ça sous le même nom c'est du ruban adhésif à motifs vous savez on trouve ça souvent en papeterie ou dans les rayons de loisirs créatifs par exemple je pense à Cultura mais voilà je pense que même les trucs genre la foirefouille peut-être qu'ils ont je ne sais pas mais voilà ça ne vaut rien c'est keto et du coup après pourquoi pas faire vos oeufs durs colorés que vous allez écailler avec votre avocat là vous avez une petite salade qui est au le lendemain de Pâques je trouve ça rigolo bon voilà là c'est pour les plus rebelles et pour les encore plus rebelles alors là je vous dégaine quelque chose que j'ai fait en fait pas pour Pâques mais il y a quelques jours en fait j'ai fait des os à moelle et j'en ai fait un peu trop on va dire que tout de l'année j'aime pas allumer le four pour en faire cuire juste un donc j'en ai fait un petit peu plus que ce que j'en ai mangé et que si du coup il me restait de la moelle et donc je ne la jette pas parce que c'est vraiment pour moi un aliment vraiment au terme nutritif très intéressant donc je ne le jette surtout pas pour moi c'est de l'or donc en fait au lieu de voilà de le jeter je le garde et en fait je le verse dans des petits moules à chocolat comme ça et puis du coup ça me permet de conserver ma moelle osseuse une fois qu'elle va figer et en fait ça ressemble presque à des petits chocolats blancs donc pour les plus rebelles qui sont lancés aux carnivores pourquoi pas faire des des chocolats entre guillemets à la la moelle osseuse voilà petite idée que je vous dépose ici vous en faites ce que vous voulez comme toujours mais ça peut changer et puis bien sûr vous pouvez les garder un ou deux jours il n'y a aucun problème vous servez ça après sur une viande une viande grillée et puis ça va refondre donc voilà alors le produit de la semaine pour le shopping si vous n'avez pas le temps de faire vos chocolats maison je comprends il n'y a pas de soucis pas de panique j'ai une option pour vous j'en ai déjà parlé dans un article sur le site parce que vraiment je trouve que c'est un produit qui est vraiment génial à partager avec les non-kéto c'est les truffes au chocolat et aux noisettes du Piedmont de la marque Belvas donc c'est une marque de chocolat belge ces truffes elles sont vraiment très douces en goût elles plaisent à la fois aux enfants aux non-kéto j'ai même envie de dire que peut-être si vous êtes vraiment amateur de chocolat fort pour vous ça sera tout doux mais si vous voulez partager un moment avec des gens qui ne sont pas en kéto à Pâques avec un café ces petites truffes elles sont vraiment chouettes elles sont sucrées à l'uniline donc c'est un sucrant qui est tout à fait c'est-eau compatible j'en parle d'ailleurs dans Bonjour Kéto si vous voulez en savoir un petit peu plus à son sujet et grâce à ça en fait on a une truffe qui contient je crois moins d'un gramme de glucides net donc il n'y a vraiment aucun complexe à avoir là-dessus je veux juste attirer votre attention si vous êtes très très sensible aux fibres l'uniline étant une fibre elles peuvent parfois provoquer un inconfort intestinal pour les gens justement qui ne tolèrent pas les fibres donc si c'est votre cas vous testez avec juste une truffe vous voyez votre niveau de tolérance et vous adaptez donc voilà je veux juste mettre ce petit warning mais sinon franchement vous allez voir les enfants le petit paquet risque de ne pas faire très longtemps alors pour terminer cette partie j'avais un peu envie de vous offrir la parole avec les avis sur nos livres parce que vous êtes nombreux chaque semaine à déposer des avis sur nos deux ouvrages et sur toutes les plateformes de vente en fait que ce soit Amazon Afnac Cultura il y en a bien d'autres sur des sites belges des sites suisses et sincèrement que ce soit moi Ulrich nous vous remercions du fond du coeur de prendre le temps de rédiger un commentaire c'est vraiment la plus belle récompense pour un auteur et je sais que je me répète avec ça mais c'est tellement vrai pour nous c'est vraiment la confirmation que notre travail vous aide au quotidien dans votre quotidien il vous soutient et pour nous c'est précieux alors aujourd'hui j'ai décidé de mettre à l'honneur l'un de ses avis je vais vous le lire tout de suite donc c'est un avis que nous avons eu sur Amazon un travail de titan et un plaisir à lire après avoir utilisé le premier livre le grand livre de l'alimentation cétogène j'étais à la recherche de nouvelles recettes notamment sucrées et de pains je suis servie la richesse des références en fin d'ouvrage est hallucinante bravo l'idée d'aller sur une page dédiée pour retrouver tous les liens cités les explications du métabolisme sont très claires et illustrées contrairement à ce qui a pu être dit ce n'est pas juste un livre de recettes merci elle commence en milieu de l'ouvrage il y en a beaucoup mais c'est bien normal pour manger cétogène il faut faire souvent les plats soi-même juste un petit bémol le livre est tellement épais que lorsqu'on l'ouvre à une page pour utiliser la recette il faut poser un objet lourd en travers pour le garder ouvert ou bien forcer l'ouverture mais cela abîmera la tranche peut-être qu'une réédition en spirale permettra de profiter pleinement de ce livre en tout cas il faut saluer l'immense travail de recherche et de rédaction ainsi que les photos qui ont un aspect naturel et frais alors là merci beaucoup effectivement sans sans photos il y a de quoi se réjouir alors déjà je tiens à remercier sincèrement ce lecteur qui se reconnaîtra sûrement et je voulais en profiter pour répondre à sa question qui est assez légitime en fait sur le format de Bonjour Keto alors il faut savoir que quand j'ai imaginé Bonjour Keto en 2020 donc deux ans avant sa sortie j'avais un rêve en fait je l'ai tout de suite imaginé c'était comme ça que je le voyais je voyais un bel objet et ce bel objet en fait c'était trois tomes réunis dans un coffret cartonné donc c'est à dire qu'il y avait la partie du drick dans un premier tome la partie sur tous les ingrédients je vous explique comment utiliser tout ce qu'il y a dans vos placards dans vos frigots comment couper les légumes comment les cuire toutes les valeurs nutritionnelles ça c'était un deuxième tome et puis il y avait ce troisième tome où là il y avait les recettes pour justement avoir un ouvrage uniquement dédié aux recettes que vous pouviez ouvrir facilement qui ne soit pas trop épais donc ça c'était mon rêve ensuite il y a la réalité la réalité c'est que quand on a eu le premier rendez-vous avec notre éditrice je me suis clairement engagée sur une chose c'était à faire tous les sacrifices personnels possibles pour proposer ce livre au prix le plus bas c'était vraiment une de mes priorités et donc parmi ces sacrifices il y en a d'autres que je ne vous listerai pas mais parmi ces sacrifices il y a eu l'abandon de ce rêve de coffret pour uniquement garder la solution la plus réaliste en termes de coût à savoir un seul livre et sans spirale est-ce que j'ai des regrets ? non aucun j'ai atteint mon objectif c'est-à-dire que chacun puisse s'offrir ce gros livre qui fait quand même 450 pages avec plus de 500 photos que j'ai réalisées il n'y a pas de studio photo qui est intervenu tout est fait en lumière naturelle et clairement grâce à ça en fait tous ces choix qu'on a fait que ce soit en termes de contenu ou de mise en forme Bonjour Keto en termes de rapport contenu prix reste vraiment hors du commun et je pense qu'il le restera encore très longtemps donc pour ça j'ai aucun regret même si bien sûr on a tous des rêves et quand on commence on idéalise quelque chose on l'imagine avec tout plein de détails et puis petit à petit on est obligé de se dire quelle est la priorité ma priorité c'était que chacun de vous puisse s'offrir ce livre donc voilà l'objectif il est réalisé alors voilà c'est la fin de ce premier épisode en cuisine et art de vivre je crois que vous avez de quoi préparer votre journée de fête comme tout le monde c'est-à-dire dans le partage et dans la gourmandise le tout 100% cétogène nous espérons que ce premier journal du régime cétogène vous a plu si ça vous a vraiment enthousiasmé que vous voulez soutenir notre démarche de vous informer sur le régime cétogène abonnez-vous à cette chaîne YouTube un petit like ça nous fait plaisir et surtout n'oubliez pas de partager partout notre vidéo notre chaîne pour lutter contre la censure de YouTube que nous subissons une censure algorithmique qui empêche que nos vidéos soient facilement disponibles sur YouTube c'est grâce à votre soutien grâce à vos partages que ces choses seront plus connues exactement en fait sans votre aide toutes ces connaissances resteront cachées et nous pourrons pas être accessibles en fait à ceux qui en ont vraiment le plus besoin et à qui ça peut vraiment être utile alors je tiens aussi à remercier sincèrement tous les membres dit fat to be fit qui permettent l'existence tout simplement dit fat to be fit sans vous rien ne sera possible aussi bien notre site nos vidéos aucun de notre enfin rien de notre travail sera disponible sans votre soutien depuis nos débuts la fondation dit fat to be fit en 2015 exactement que ce soit des nouveaux membres ou des membres qui sont là depuis la création dit fat to be fit merci à tous je vous dis merci nous vous disons merci de votre fidélité et rendez-vous pour le deuxième numéro de ce journal du régime cétogène à très bientôt